Bonjour à tous les astrophiles, à tous les astro-amateurs, à tous ceux qui sont présents à écouter. Aujourd'hui, c'est en public ! Ouais ! Arrêtez, arrêtez, on va se rendre compte que vous n'êtes pas assez nombreux. C'est enregistré. Donc voilà, on va essayer de... Alors bon, on va être très prudent sur ce qu'on va dire aujourd'hui, parce que comme la dernière fois, on a failli être censuré, donc on va se méfier de tout ce qu'on dit. Tout ce qui sera dit sera vrai, mais il ne faut pas forcément le dire trop fort, donc je vais dire tout doucement. Enfin, je vais dire quand même ce que l'astrologie nous dit, à travers ce qu'on a... Alors, comme je l'ai indiqué, je ne fais plus les pleines lunes, j'essaye de maintenir le rythme, de mettre ma petite intervention au moment de la pleine lune, mais comme vous avez toutes les douze pleines lunes, vous les avez, quand vous voulez savoir ce que représente un signe, vous reportez aux pleines lunes précédentes. Là, on a passé la dernière pleine lune, c'était celle du Gémeaux, donc on sait que c'est une histoire de tromperie, c'est une histoire avec l'usiris, tout ça, le fait de ne pas avoir l'esprit dispersé, parce que certains disent des choses, vous annoncent des choses, veulent vous guider vers le bonheur, et un nouveau monde meilleur, et peuvent vous mentir. Bon voilà, je trouve que ça parle drôlement bien par rapport à l'ambiance électorale en France, et maintenant par contre, cette pleine lune va être en cancer. Donc là, reportez-vous à la pleine lune du cancer, qui elle, si vous vous rappelez bien, parle de l'émotionnel, et parle de comment l'émotionnel nous emmène, nous disperse, et il faut tout le temps revenir, se refocaliser, pour pouvoir mener l'émotionnel vers le soi. Parce qu'en fait, l'émotionnel, toutes les émotions sont des manifestations de la conscience, et qui sont malvenues dans le contrôle du mental. Le mental veut contrôler les émotions, il ne les aime pas, il se dit, ils viennent me perturber, alors que moi, je veux, par ma volonté, affirmer ce que je sais, et les émotions viennent perturber, viennent nous dire, ah, voilà, je suis embêté, je suis triste, je suis en colère, ça me dérange, parce que j'ai l'impression de ne plus maîtriser ma vie à cause de ces émotions. Or, ces émotions, comme nous dit la pleine lune du cancer, ces émotions sont en fait des manifestations de notre sensibilité, donc de notre sensibilité, et de notre conscience qui est derrière la sensibilité. En fait, l'un des meilleurs approches de la conscience, c'est la sensibilité. Quand on dit aux gens méditer, ça veut dire apprenez à rester, à ressentir ce que vous êtes quand vous n'êtes plus ni dans l'action, ni dans le faire, ni dans les processus de pensée. Qui vous êtes quand vous ressentez, vous-même ? Qui est là quand je me ressens ? Donc ça, c'est la pleine du cancer. Alors, évidemment, dans la manifestation du monde, le gémeau va représenter l'aspect mental, et le cancer va représenter l'aspect sensibilité. Le gémeau va représenter l'aspect discours, et on a vu tous les discours, en en entendant beaucoup en ce moment, avec les élections législatives qui s'approchent, et le cancer peut montrer, presque à l'opposé du discours, la réaction qu'est la sensibilité des peuples, justement, des gens, la foule. On sait que la Lune, c'est la foule, en astrologie, c'est les gens, c'est le public. Quelle est la réaction émotionnelle qu'ils ont par rapport au discours qu'on leur fait ? Donc, on est dans un passage comme ça, donc on va essayer d'analyser ça, juste pour voir, parce que c'est le résultat de cette dissolution qu'a posée Emmanuel Macron, une heure après qu'il ait reçu sa claque énorme, parce qu'en fait, les Français, comme d'habitude, n'ont pas voté pour le sujet qui était demandé, qui était le Parlement européen, ils ont voté contre Macron, en fait, c'est très très clair. Et donc, ils ont manifesté leur ras-le-bol sans se rendre compte que forcément, ça va avoir des répercussions sur l'Europe. L'un des éléments qu'il faut se rappeler, c'est que, par exemple, le Rassemblement National, quand ils ont des députés à l'Europe, à chaque fois que les lobbies défendent des grands lobbies comme Coca-Cola, comme McDo, tout ça, pour pénétrer le marché français, le Rassemblement National qui prétend défendre la nation française, ils votent pour les lobbies, parce qu'il y a des... Ouah, il y a l'ici derrière. C'est assez rigolo, c'est juste à noter pour ceux qui ne sauraient pas encore quelle est leur véritable manière de fonctionner. Donc, voilà, si les gens veulent défendre le peuple français, le cancer, c'est le peuple, comment faire ? C'est un peu la première question qu'on peut se poser. Puisque là, il y a quand même une heure après cette claque, en fait, ce vote anti-Macron, on pourrait dire, qui allait beaucoup du côté du RN, une grosse victoire du RN, on a une heure après ce clash qui arrive où il annonce la dissolution. Alors, le thème de la dissolution, je vous le fais rapidement. on regarde ce qu'est un thème en regardant vite fait où sont les... Donc, le sol est en gémeaux, c'est le même thème que le résultat des élections, sauf qu'il y a une heure de différence. Quand il y a la résolution des élections, l'ascendant des scorpions, donc c'est plutôt nien, ça veut dire la gueule de bois, quoi, la démocratie est en danger, mais grosse défaite des gouvernants. Puis là, l'ascendant passe en sagittaire et hop, on remonte sur... Je rappelle que Emmanuel Macron est sagittaire du signe et donc, hop, il reprend la main, il reprend le... Il redirige la caméra sur lui, j'ai envie de dire, au lieu que la caméra soit dirigée vers regarder, voilà, j'ai échoué puisque le peuple français me rejette. Non, non, on va reprendre en main les choses pour relancer la bille dans le flipper, une autre fois de plus. Donc, alors, est-ce que c'est seulement ça son intention ? On peut se le demander, c'est peut-être pas suffisant comme intention, sinon on ne fait pas un truc aussi grave. Alors, on regarde un petit peu... Alors, quand même, on voit que c'est Mercure qui est au descendant. Je rappelle que Macron est également très, très, très mercurien. Il est né au moment d'une conjonction sur les Mercures et Mercure, c'est son dharma. Donc, il est très, très mercurien. C'est... La première fois que je l'avais vu, il n'était pas encore président dans l'Assemblée nationale. Il... J'ai vu... Ah, lui, il ira loin parce qu'en fait, il avait la tête de Loki. C'est un acteur qui... Loki qui est le Mercure des Scandinaves, c'est-à-dire... Mais qui est vécu par les Scandinaves comme un esprit malin, pervers. Et donc, il a les dents très pointues, un visage très fin, triangulaire, comme ça, très, très fin, avec une grosse tête. C'est-à-dire qu'il est très intelligent mais le visage pointu montre une forme de cruauté ou de cynisme avec les dents pointues comme ça, qui rayent le parquet comme on dit quelquefois. Et donc, je me suis dit, oulala, lui, il ira loin parce qu'il a exactement l'attitude de celui qui cherche le pouvoir. Et donc, Mercure, c'est sa planète et au moment où il décide de dissoudre, il est en plein au descendant. C'est-à-dire que c'est la planète principale, j'ai envie de parler à nouveau, j'ai envie de reprendre la main au niveau du langage en attirant à nouveau les gens vers ce que j'ai à dire, moi, parce que c'est important. Et le soleil est sur Vénus en gémeaux aussi. tout ça est en gémeaux. Donc, Mercure est chef de tout ce qui est en gémeaux puisqu'il est en domicile en gémeaux. C'est une manœuvre. Si c'est juste une histoire de médias, j'insiste sur cette phrase, si c'est juste une histoire de médias, c'est très habile puisque la caméra n'est plus sur l'échec, il est sur je vous invite à recommencer, à voter. C'est-à-dire qu'il crée un choc psychologique dans lequel il va à nouveau être la vedette et quelqu'un qu'on doit regarder pour comprendre la suite. Si on ne l'écoute pas, on ne va pas comprendre. Il va bien expliquer. Donc, ça, ça n'a pas été dit par les analystes politiques mais c'est dit par l'astrologie. C'est rigolo. C'est dit, le thème nous dit ah oui, il veut, après une crise scorpion avec Pallas en scorpion rétrograde, dire tout ce que j'ai Pallas, c'est l'éducateur en scorpion. Ça veut dire tout ce que j'ai essayé d'éduquer. Les Français, j'ai essayé d'éduquer à moi qui ai raison. J'ai raison. J'ai pas raison. Si j'ai raison quand même, j'ai raison. Bien sûr, j'ai raison. Donc, c'est ce côté certitude. Eh bien, ils n'ont pas compris. Et voilà. Non, mais vous n'avez pas compris. On ne peut pas dire que ce soit un échec. On veut dire que ça n'a pas marché. Donc, je vais réexpliquer. Voilà. Donc, il y a ce côté Pallas rétrograde en scorpion qui était sur l'ascendant au moment du résultat de l'européenne. L'ascendant en sagittaire met en vedette Mercure. Mais est-ce que ça met seulement Mercure en vedette ? Alors, oui, je n'ai pas fini sur le gémeau. Sur le gémeau, on a Jupiter qui est en gémeau. Il vient de rentrer en gémeau. Conjoint Sedna qui vient de rentrer en gémeau aussi. Sedna, ça fait 50 ans qu'il est en taureau. Donc, il a commandé tout le passage dans la nouvelle agriculture, la révolution verte, les intrants, les pesticides, la chimie, tout ça, la glyphosate, tout le bazar. Et on en est sorti récemment quand il rentre en gémeau aussi au moment de la grande manifestation des agriculteurs. Il était sur la fin de degré critique du taureau. Et on a vu la contradiction énorme qui existait entre l'agriculture moderne et industrielle qui veut gagner ses sous et qui donc est prêt à tuer les êtres humains, les animaux, la nature. Et donc, on a vu cette contradiction énorme entre écologie et agriculture qui n'est absolument pas normale mais qui montre que Sedna, en passant en taureau, ne nous a pas donné... Alors là, Jupiter est sur Sedna en gémeaux, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir autrement. Parce que si on reste... Ah oui, mais nous, on ne gagne pas assez alors qu'on nourrit toute la planète, le pays en particulier, c'est indéniable que c'est vrai. Puisque maintenant, un agriculteur tout seul, il fait le boulot d'une cinquantaine agriculteur je crois il y a 100 ans. Donc c'est énorme. la même quantité. Donc voilà. Alors Sedna-Jupiter, ça veut dire on est rentré depuis que Sedna est entré en gémeaux et depuis que Jupiter est entré en gémeaux sur Sedna, on va être obligé de redéfinir tout ce qui s'est passé depuis environ 50 ans. Ça veut dire. Jupiter dit, Jupiter c'est la fonction sociale, c'est la fonction de représentation. qui est-ce qui va représenter du coup les français ? Ça va être leurs députés. Donc là, il est dit, attention, il va falloir que la représentation nationale en l'occurrence change. Repräsentation nationale, ne pas confondre avec rassemblement national. Des fois qu'on confondrait. Donc, là, avec le gémeaux occupé de cette manière, Jupiter en gémeaux, il est en exil. C'est-à-dire qu'il est très mal. Il est très mal. Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il y a ? Quand il est en gémeaux, ça veut dire qu'il est en exil. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport qu'on va avoir à la politique va être faussé. C'est-à-dire qu'en fait, le discours va être plus fort que la compréhension des buts. Alors, je rappelle vite fait au passage que le thème de la nouvelle lune, qu'il faut se reporter au thème de la nouvelle lune, du coup, qui n'est plus censuré, il est remis. Il est... Il a été rectifié, je ne sais pas. Le principe, c'est que... C'est que toutes les planètes étaient en maison neuf. Et ça disait... En gémeaux aussi. Donc, ça nous disait, attention, ce mois-ci, qui va donc du 6 juin jusqu'au 8 juillet, donc ça contiendra les deux élections, forcément, puisqu'il y avait le premier tour et le deuxième tour 7 juillet, cette nouvelle lune était extrêmement puissante au niveau politique puisque toutes les planètes en gémeaux étaient en maison neuf. C'est la maison de l'idéal de quels sont les buts qu'on veut se donner. Donc, pour le pays, ça disait, pour la France, ça disait, pour l'Europe, ça dépendait, l'Allemagne, ça allait jusqu'en Allemagne, mais pour les pays plus à l'est, ce n'était pas tout à fait le même thème. Mais en tout cas, pour l'Allemagne, l'Europe de l'Ouest, c'était un thème qui disait vers où on veut aller. Et il y avait, la planète la plus lente en maison neuf, c'était Uranus. Uranus en taureau, en chute. Donc, et j'ai dit que depuis qu'Uranus est en taureau, ça dure 7 ans à peu près, quand Uranus est en taureau, étant en chute, l'énergie de révolte et de besoin de renouveau, au lieu d'être placée dans un endroit où elle va s'épanouir, comme en verso, par exemple, c'est un signe de renouveau, d'invention, de solution originale à proposer, ça va être dans le signe très conservateur, bloquant du taureau. Et ça, ça donne, à chaque fois que c'est passé, ça donne un énervement pour revenir en arrière, en fait. Le conservatisme. Le conservatisme, mais énervé comme si c'était une révolution. La révolution conservatrice, c'est-à-dire le côté réactionnaire. Or, il y est depuis un bout de temps et depuis qu'Uranus est en taureau, on voit, c'était une montée de l'extrême droite. Pour savoir, est-ce que, alors, l'histoire ne se reproduit jamais pareil, mais je rappelle que si vous revenez 84 ans en arrière, vous trouvez le moment où Uranus était à nouveau en taureau au même endroit. Donc, on fait 2024, on enlève 84, bingo, on tombe sur 1940 et là, on tombe, on est au 6 juin 1940, alors ne pas confondre avec le 6 juin 1944, ne confondons pas, en juin 1940, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, Macron célèbre le débarquement avec Biden, tout ça, il se sert la paluche pour dire, et puis il décore une tonne de médailles les derniers poilus, enfin, c'est pas les derniers poilus, c'est les derniers soldats qui ont aidé à la résistance ou qui ont débarqué à ce moment-là. Mais, quel est l'événement qui s'est passé en juin 1940 ? Il y a deux événements clés pour la France, il y a une scission de la France en deux, il y a une partie, il y a un coup d'État qui est monté par Pétain, qui monte une espèce de coup d'État, on pourrait dire, en disant, de toute façon, là, on est en train de perdre, il y a la bataille de Dunkerque qui signe la fin de la résistance de la France puisque les Anglais pouvaient faire une tête de pont à cet endroit-là pour libérer la France avec les armées françaises si elles n'étaient pas totalement défaites. Et là, c'est l'écrasement par les armées allemandes de l'armée anglaise, les Anglais embarquent grâce à la résistance de l'armée française, ils embarquent tous à Dunkerque pour retourner à Angleterre et d'ailleurs, il laisse les Français derrière, il y a quelques Français qui ont embarqué avec mais très peu et c'est sauf qu'il peut et on va essayer de résister sur notre île, la Grande-Bretagne, mais on laisse, c'est foutu quoi pour cet aspect-là de la guerre. Et Pétain, le sachant, il dit, c'est le moment de punir ceux qui ont mené la France à ce désastre, c'est-à-dire le Front Populaire, la gauche, tout ça. Et là, on a un Parlement qui est de gauche et qui va, sous l'effet de la panique, le 17 juin 1940, donner les pleins pouvoirs à Pétain. Et par vote, ce n'est pas du tout qu'il n'a pas fait un coup d'État. Des gens qui étaient de gauche aussi ont voté en disant, après tout, il n'y a qu'à lui donner le pouvoir, alors que son programme, qui a été fomenté aux alentours du début juin 1940, son programme, c'est de supprimer complètement l'aspect républicain de l'État français. Ça ne va plus s'appeler République française, ça va s'appeler État français. De même que ça s'était appelé État français ou Empire français, mais État français avec Napoléon dans un premier temps. Donc en fait, il s'agit d'enlever l'aspect républic, de le foutre sous la carpette et de retourner à quelque chose qui est l'autorité, la manière de gouverner forte, où il faut un chef, un fureur, un doutier, ce que vous voulez. Voilà l'effet Uranus en taureau. Bon, on peut dire qu'on est presque au moment du 6 juin 2024, de la dissolution, non, ce n'est pas le 6 juin, c'est le 9 par contre. Au niveau du 9 juin de la dissolution, on est presque, au moment de la position d'Uranus, on est presque dans le revival possible. L'histoire ne se reproduit jamais de la même manière. Il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a un danger que ça revienne quand même parce que quand Uranus revient au même endroit, c'est les mêmes pulsions de révolte. Wilhelm Rache a bien expliqué ça. Ce n'est pas de la révolte dans ces cas-là. C'est ce qu'on appelle le ressentiment. C'est-à-dire qu'au lieu que l'émotion soit dirigée vers une agression contre le bourreau, contre le dominateur, contre celui pour le renverser, ce qui est l'aspect Uranus en verso, même en Lyon, d'ailleurs, ça fait ça, voilà, là, ou en scorpion, là où il est en exaltation, là, tout d'un coup, en taureau, on ne va pas vouloir renverser le dominant, on va avoir peur du dominant et on va essayer d'accuser de tous les maux de la terre un bouc émissaire. Ça peut être un peuple, ça peut être une catorie sociale, ça peut être les femmes, ça peut être les homosexuels, ça peut être les musulmans, ça peut être les juifs, ça peut être... c'est-à-dire tout ce qui va être un groupe qui semble... Donc, à l'époque, à l'époque de Pétain, c'était les juifs. C'était la mode. On sait que maintenant, la mode a changé. Quoi qu'elle peut revenir, on nous le dit, on nous le dit suffisamment, mais on peut remarquer aussi qu'il y a une islamophobie quelque chose de très très fort aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une très grande peur des personnes qui seraient d'origine arabe, même s'ils sont laïcs, même s'ils sont francisés, c'est pareil qu'à l'époque des juifs. Il y avait des juifs qui n'étaient absolument pas pratiquants de la religion hébraïque, qui étaient... beaucoup étaient communistes d'ailleurs à l'époque. Et bon, tout ce monde-là a été mis dans le même sac parce qu'il fallait essentialiser. C'est le danger toujours quand on fait du symbolisme, c'est d'essentialiser, c'est-à-dire de faire un groupe homogène, défini de manière homogène, alors qu'en fait, c'est des... Par exemple, les juifs, c'est quoi ? On n'en sait rien. Einstein était juif, Marx était juif, Jésus était juif. Enfin bon, quand on dit les juifs, ça ne veut rien dire du tout, quoi, c'est-à-dire en fait, mais quand on commence à essentialiser, par exemple, ça veut dire qu'on a décidé avant, dans son inconscient, malheureusement, et non pas dans son conscient, de trouver un bouc émissaire parce que je n'en peux plus, je ne supporte plus la situation, j'enrage parce que je travaille comme un dingue, je n'arrive pas à gagner ma vie, les prix augmentent et les salaires n'augmentent pas, je n'en peux plus. Donc, comme je m'énerve intérieurement et que je n'ai pas la force Uranus en taureau est plus, j'ai envie de dire, plus bête qu'un Uranus en verso parce que Uranus, c'est un mercure supérieur, donc c'est une intelligence supérieure mais comme il est en chute en taureau, c'est comme la montée de l'intelligence vers une analyse profonde n'a pas lieu. On reste coincé dans la réaction butée, dans quelque chose qui s'enferme dans sa position. Donc du coup, on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que ce besoin du bouc émissaire, Wilhelm Reich, écrit en 1930, c'est publié en 1933 comme par hasard, Épicologie de masse du fascisme où il explique comment quand une crise sociétale arrive très très forte, qu'il y a une crise politique, le malaise va créer, peut créer en fait une montée du fascisme. Mais là, la nouvelle donne, ce qu'on vient de dire, c'est que comme tout le paquet est en gémeaux, tout ce paquet est sorti du taureau. Donc la montée de l'extra-droit qui a eu lieu pendant le mois d'avril-mai, arrive sur sa fin début juin, mais Uranus reste en taureau quand même. Donc la motivation profonde, le côté réactionnaire, le côté réactionnel, émotionnel, tout ça, parce que taureau c'est un signe assez émotif, l'axe taureau-scorpion c'est assez émotif, est encore là. Est-ce que le fait que Jupiter entre en Jemusso va suffire à changer les choses ? Non, ça peut les rendre très bavardes au contraire. Ça peut, c'est-à-dire que si on ne sait pas pourquoi on en a marre des juifs ou pourquoi on en a marre des arabes ou pourquoi on en a marre des femmes ou des pédés ou tout ce genre de trucs qu'on entend du côté de l'extrême droite, il y en a marre de ceci, il y en a marre de cela ou des woke ou il y en a marre de la France insoumise. Donc tous ces « il y en a marre d'eux » se fixent sur une population parce qu'on n'arrive pas à réfléchir pour analyser les causes de son malheur. Donc ça, et quand le Jupiter en Jemusso, on augmente l'explication et n'augmente pas la compréhension. Multiplier discours et les explications n'augmente pas forcément la compréhension. Donc ça, c'est un aspect important. L'autre aspect qui domine la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le fait de communier du ciel. Alors, on va passer par le fond du ciel. Nous avons au fond du ciel une dominante de Bacchus à côté du Nenor en bélier. Bacchus, pour moi, c'est un peu la preuve qu'avec cette astrologie que je pratique, on peut aller plus loin des fois à l'interprétation. Sinon, si on ne mettait pas Bacchus, on verrait que le Nenor et Neptune, ce qui donnerait une impression de force du côté de la gauche. Mais, si on regarde que Bacchus est dominant angulaire et que c'est l'heure choisie pour dissoudre, il ne connaît pas Bacchus. Donc, je ne pense pas que ce soit un calcul de sa part astrologique parce que certains politiques sont guidés par des très bons astrologues. qui ne l'utilisent pas de toute façon mon astrologie à moi donc ils ont, de ce point de vue-là, un train de retard. Mais bon, donc, de ce point de vue-là, Bacchus, c'est quand même l'attrait du pouvoir, l'amour immodéré du pouvoir. C'est argent, sexe, pouvoir. C'est les trois, c'est l'aspect, c'est relié à l'arcane 15 dans le tarot qu'on appelle en dessous le diable mais c'est l'arcane 15, c'est 10 plus 5, ça veut dire c'est quand le gourou, c'est la matière en fait. Donc ça représente le capitalisme, ça représente l'avidité, ça représente ce que s'expliquait avec Adam Smith, le nouvel Adam, il y a le premier Adam, c'est celui qui va créer toute l'histoire de l'humanité puis le deuxième Adam, c'est Adam Smith, c'est l'homo economicus qui arrive. Quelle est la différence entre Bacchus et Lubris ? C'est Lubris, c'est la même chose. C'est-à-dire on n'arrive plus à maîtriser sa pulsion de posséder et de dominer. C'est comme une addiction à la domination. On va la trouver dans le sexe sous la forme d'adorer dominer l'autre soit par son charme si c'est une femme, soit par sa puissance sexualité. C'est ce que ces gens-là se racontent. Je ne dis pas ça parce que j'y crois. Je montre comment ça fonctionne. L'argent, c'est pareil. je suis très comme Bolloré avec les petits épisodes où il invite un journaliste dans son jet privé et le journaliste ose poser la question en un seul voyage tu vas dépenser autant de kérosène que d'un millier d'automobils pendant un an. Ça ne te dérange pas vu que la planète est là. Non, mais c'est des conneries d'écologistes qui disent ça. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont jaloux de moi. Ils sont jaloux de moi. Ils n'ont pas de raison de dire ça que ça. Il n'est même pas au courant que la planète est en train de crever à cause de tout ça. Non, il ne peut pas imaginer autre chose que sa manière de fonctionner et Bacchus crée ça. Ça crée une espèce de tellement sentiment de supériorité parce que je suis riche donc j'ai réussi. Il a réussi quoi ? À être riche mais pour lui c'est la seule réussite possible. Il ne sait pas le but de l'humanité d'un homme sur Terre, d'une femme sur Terre. Il ne le connaît pas. Il croit que c'est jouer au Monopoly et puis rafler la mise à la fin. Donc comme il croit ça, tant qu'il croit ça, il va coincer dans son propre système puisqu'il domine tous les gens qui sont satellisés autour de lui. Dans ses entreprises, dans ses médias, tout ça. Et après, les téléporteurs de ses médias sont également satellisés par lui. En fait, le pouvoir, ça consiste toujours à... Autrefois, ça consistait à avoir dans l'ère des poissons et de la vieillère, ça consistait à avoir l'argent. Or maintenant, le pouvoir consiste à satelliser l'attention autour d'un pôle de pouvoir. C'est un peu ce qu'a fait Macron, là. Je reprends la parole et du coup, vous êtes obligés de m'écouter et je vais passer à la télé. Or les médias, ce n'est pas qu'ils m'appartiennent, mais c'est tout comme puisqu'en fait, ils sont reliés, ils appartiennent tous à des grands lobbies que lui, il défend. Donc on voit que... Et là, c'est Bacchus qui est dominé au fond du ciel, en bélier. Alors en bélier, il y est depuis un bout de temps. En bélier, il y est depuis et donc étant en bélier, il nous dit là, le pouvoir appartient aux forts, aux puissants, à ceux qui sont capables d'être les plus forts. Et on s'aperçoit que justement, il est rentré en bélier au moment des années 80, Reagan, Thatcher, tout ça, au moment où apparaît à la surface du monde entier le néolibéralisme. Bacchus. Donc avant, il était en taureau parce qu'il recule. Donc la société de consommation, c'était avant les années 80, on a eu 60 ans les années 20, c'est ça jusqu'aux années 80, on a eu une guerre mondiale au milieu avec le taureau, mais on a eu aussi, pour d'autres raisons, c'était à cause de putons, tout ça, en Lyon, tout ça, mais on a eu l'apparition de la surproduction, la suite de consommation, tout ça. Donc on a cru le bonheur possible. Et quand il est rentré en bélier, tout d'un coup, ouais, le bonheur, d'accord, mais pas pour tout le monde, d'abord pour ceux qui se battent et qui sont les meilleurs et qui arrivent au sommet. Et donc en bélier, il devient assez agressif et on voit qu'à partir des années 80, il commence, même la gauche, il envahit tout petit à petit et se bacut sans en bélier. Et là, il est dominant dans la décision de, sans que Macron le sache, il est dominant dans la décision de Macron. C'est-à-dire, je veux récupérer le pouvoir. Ah ! Alors malheureusement, le Nord, qui représente l'endroit vers lequel se dirige la conscience, il est en bélier aussi. Ce qui veut dire qu'effectivement, la conscience en ce moment passe par le conflit et non pas par la paix. C'est un peu embêtant. Mais c'est comme ça. En fait, le cosmos n'est pas, on pourrait dire, le divin, la forme divine, n'est pas morale comme on le croit. Il n'y a pas un bon Dieu. Il y a Dieu, la conscience en entier. Elle agit. C'est à nous de trouver ce qui est en nous correspond à ça, correspond à cette conscience. Mais en réalité, parfois, comme la conscience veut éveiller tout le monde, elle a besoin de passer par des processus de souffrance négatives parce qu'on les désire inconsciemment. On désire en fait des processus négatifs parce qu'on croit dans des choses qui sont fausses. Quand vous croyez dans des choses qui sont fausses, la conscience va vous laisser le peuple accomplir ce qui est faux pour qu'en souffrant de ce qui est faux, on puisse revenir à ce qui est vrai. Eh oui ! Si vous allez directement vers ce qui est vrai, par exemple, ce que je dis souvent, vous n'avez que deux choix dans la vie, ou s'ouvrir ou souffrir. Mais en général, les gens ne veulent pas s'ouvrir, donc ils souffrent. C'est parce que simplement, ce n'est pas le divin qui est sadique, c'est simplement comme vous ne vous êtes pas ouvert et que la conscience veut que vous vous ouvriez, à ce moment-là, votre fermeture va engendrer une souffrance. Ça se voit même dans le corps humain. Il y a des crispations. Ce qui se passe au niveau politique comme dans un corps humain, c'est pareil. Dans le corps social, le corps humain, c'est des crispations, des tensions. Ces tensions, quand elles apparaissent, il faut qu'elles apparaissent parce qu'elles ont été nourries par le manque d'ouverture, le manque de conscience. Et une fois qu'elles sont crispées, elles vont pouvoir éclater. Et ça, ce n'est jamais très marrant. Donc là, si je me suis bien fait comprendre, on a Bacchus, qui peut être une force presque triomphante, avec le nœud noir en bélier, qui dit, il faut ramener le pouvoir à ceux qui sont les plus forts. Évidemment, c'est une pensée de droite. C'est-à-dire que droite, extrême droite, demi-droite, ou extrême-centre, tout ça, on voit... Donc là, on voit que ce n'est pas... ce n'est pas gagné pour le fait que cette... Alors, ça explique pourquoi il fait ça à un moment donné où l'extrême droite est en train de monter. Pourquoi ? Parce que pour Macron, on a bien compris qu'il n'a fait semblant ni droite ni gauche, puis après, on a bien vu qu'il n'était ni gauche ni gauche, puis petit à petit, on a vu qu'il était carrément droite, même extrême-droite. Il faut vous rappeler que, par exemple, Darmanin, c'est quelqu'un qui était à l'Action française. L'Action française, ça n'existe presque plus. Il a été de foutre à l'Action française. C'est des gens qui sont antisémites et tout ça. Donc, c'est des gens... Il a rassemblé autour de lui des gens d'extrême-droite de plus en plus, qui ne sont pas dans l'ERN, qui sont d'extrême-droite néolibérale. Donc, cet autoritarisme néolibéral, c'est vraiment une droite extrême et en face, on a l'ERN, l'extrême-droite. Du coup, il joue à se positionner comme étant au centre, alors qu'il est du côté de la droite. Et du coup, il est obligé de dire que des gens qui sont de gauche sont d'extrême-droite. Forcément. Puisque lui, il a déplacé le centre sur un endroit où il n'y a pas de centre du tout. C'est-à-dire, c'est un endroit où il est complètement dans ce désir de pouvoir des plus forts sur les plus faibles. C'est ce que disait je ne sais plus qui de gauche. Il disait quand on regarde le programme de Mitterrand et le programme du Front Populaire. Oui, c'est ça. Le programme de Mitterrand était beaucoup plus à gauche. Oui, oui. Moi, je me rappelle de ça. Oui, tout à fait. Le programme de Mitterrand pour l'Union de la Gauche, il y avait les communistes dans l'Union de la Gauche et donc, c'était un programme assez radical. Il est passé et les bourgeois avaient peur que les Russes débarquent dans Paris avec des tanks et il y en a qui sont allés planquer leur fric avec des valises en Suisse. C'était affreux. Pour eux, c'était la fin du monde et évidemment, toute personne qui arrive au gouvernement va essayer de rassurer son peuple et il les a rassurés en rassurant les Américains en particulier qui se disaient ça y est, les communistes arrivent à Paris et puis, non, ça s'est passé relativement bien. Par contre, en 1983, il a été obligé de droitiser son programme parce que les autres... Qu'est-ce qu'en font les capitalistes quand il y a un programme de gauche ? Ils enlèvent l'argent, ils enlèvent les investissements pour appauvrir le pays, pour dire, voyez, quand vous ne nous obéissez pas, regardez ce qui se passe. Et maintenant, les gens ont peur de ça. Ils ont peur qu'en fait, les actionnaires les plus riches enlèvent leur argent ce qui peut faire chuter l'économie. Mais là, c'était à cette époque-là. Maintenant, on est dans le sens inverse. On est rendu beaucoup trop loin dans le libéralisme et même dans une forme de fascisme, de fascisme par l'argent. Plus par le bruit des bottes, mais par l'argent. De toute façon, il y a... Le bruit des dollars. Ce qui parasite le plus le monde actuellement, c'est la finance virtuelle qui n'a pas le droit à voir. C'est-à-dire, ça a à voir avec le néolibéralisme et sous forme... Ça n'a pas à voir avec ce que les gens font, mangent, vivent, Il y a une déconnexion totale entre la finance de production productive... C'est le trading ultra-fréquence. Voilà, le trading ultra-fréquence. C'est-à-dire, on fait bouger les sommes d'argent à toute vitesse avec les ordinateurs et on remplit les poches au passage avec le fric qui tombe à chaque passage. Mais ça, plus c'est déconnecté, plus c'est dangereux du point de vue de l'économie réelle. C'est-à-dire que ça tue l'économie réelle. En particulier... Il n'y a plus d'investissement. Voilà. Et les pays qui ont supprimé leur industrie, qui ont supprimé une partie de leur production sur place pour la délocaliser en Chine ou ça, se retrouvent en danger de s'écrouler. La France, un peu dans ce cas. Mais bon. Donc, voilà pour les... Alors, par contre, il y a une dominante qui est marrante. C'est qu'il y a une dominante... Alors, celle-là, c'est vers où ça va. On sait le fond du ciel, c'est d'où on vient. On vient donc du désir de pouvoir absolu d'un Macron. Et on va vers le nœud nord en balance avec Maquemake. Et Maquemake, c'est un astéroïde intéressant parce qu'il nous parle du héros, du héros inattendu, de celui... C'est une... François Roussin. Ben oui. Non, mais ce n'est pas faux. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe avec Maquemake, c'est une mythologie qui vient du Pacifique Sud. C'est du côté des Thaïciens, tout ça. C'est l'île de Pâques, je crois. C'est du côté... C'est l'île de Pâques, je crois. Il disait, tous les ans, on va nous nommer un nouvel chef. Pour éviter que toute cette hiérarchie soit un seul chef, il disait, il faut changer de chef tous les ans. Comme ça, le chef ne peut pas avoir un pouvoir trop longtemps et trop grand. C'est un peu une civilisation un peu libertaire presque. Mais pour qui on va nommer le chef ? Il faut nommer quelqu'un de qualité. Donc, le type, il devait nager... Il y avait des requêtes. Il fallait nager jusqu'à une île qui monte au sommet d'un petit rocher à la nage. Et le premier qui arrivait de cette course, il devenait chef pour un an. Donc, ça a favorisé des jeunes beaux et costauds. Mais l'idée force qu'il y avait derrière cette structure sociale, c'était, il ne faut surtout pas laisser un chef trop longtemps au pouvoir, sinon il s'habitue au pouvoir et il devient écrasant pour la société. À chaque fois, le type, il était fêté, il était heureux d'être chef. Il disait, je vais faire... Et en plus, comme il était jeune et peut-être un peu beau et con, un peu comme Bordela, c'est-à-dire, en fait, quand il revenait sur l'île, il disait, j'ai gagné mais maintenant, je ne suis pas formé politicien. Et du coup, il prenait conseil. Il prenait conseil des anciens, il prenait conseil du peuple, il prenait conseil de gens et du coup, il gouvernait avec... Quand il devenait trop sûr de lui, hop, il fallait qu'il remette son titre en question et qu'il aille chercher un nouvel œuf. Donc, Makemake, c'est l'idée que le héros, l'outsider peut sortir de tout ça. Makemake, ça dit, en balance, peut-être le besoin l'arrivée, la montée en fait d'un outsider, de quelqu'un qui n'était pas prévu. Et si on regarde ce qui s'est passé entre-temps, on a vu que, contrairement à ce que prévoyait Macron, il a dit de toute façon à la gauche, si on a un cavet de sunnière, il n'arrête pas de bouffer le nez et là, il y a eu le nouveau Front Populaire qui s'est uni. Donc ça, ce Makemake en balance a dit, on ne peut... Je rappelle que la France est un pays qui est vierge et balance et ce Makemake tombe exactement sur le soleil de la France. Enfin, sur le soleil de la Ve République où est-ce qu'il est ma Ve République ? Je ne sais plus. C'est à peu près au niveau du soleil de la Ve République. Ça nous dit, ben, voilà, c'est le moment que cette République se trouve peut-être un nouvel héros pour pas que l'ancien héros zéro qui est Macron s'installe trop au pouvoir trop longtemps. Donc déjà, on a une prévision intéressante. Voilà. Ah oui, dernier truc à dire, la Lune était en cancer, sur le degré critique du cancer. Trigona Neptune qui est sur le degré critique du poisson. Alors ça, c'est intéressant quand il y a des degrés critiques. On retrouve ces degrés critiques dans le thème de la dissolution faite par Chirac. C'est assez marrant. Quand Chirac a fait une dissolution, on a trouvé Neptune qui était tout à fait angulaire sur le degré critique du Capricorne. Donc il avait une volonté de pouvoir. Capricorne, c'est un site de pouvoir où on s'engage. Donc il voulait se créer un peu par la force une majorité et Crac la dominante c'était Neptune. Sa dissolution il s'est retrouvé dissous lui-même. Il s'est auto-dissue sans le faire exprès. Or, le fait qu'il y ait deux degrés critiques comme ça dans le thème de la dissolution par Macron indique attention, le peuple ne va pas suivre là où il le croit. Neptune est sur un degré critique, la Lune est sur un degré critique fasciste, c'est-à-dire que ce ressentiment comment va-t-il agir ? Est-ce qu'il veut agir avec intelligence ? Par la gauche ou par la droite ? Est-ce qu'il va agir par la gauche ou par la droite ? Tout se joue là, mais il est là, c'est l'heure de ce ressentiment et ce n'est pas forcément très positif. Et l'autre aspect, c'est que Proserpine est conjoint au soleil noir, au milieu du cancer, du signe du cancer et c'est ça qui va ressortir au moment des élections. des élections. J'en parlerai une autre fois des élections, enfin, des thèmes d'élections parce que sinon on ne va pas avoir le temps. Je vais faire un truc, un brossé très rapidement. Voilà. Alors, où est-ce que sont mes élections ? Chirac, j'en ai parlé, c'est bon. Je fais très court, mais c'est juste pour... Alors, pour revenir au thème de Macron, je n'ai pas le temps de l'interpréter, mais il a Proserpine angulaire et Orcus au descendant. Orcus au descendant, c'est comme une espèce de pluton, c'est quelqu'un qui apporte aux autres dans son dialogue quelque chose de négatif. C'est quelqu'un... Et cet Orcus est sur le degré critique du cancer, presque sur le degré critique du cancer. Donc, la lune, au moment de la dissolution, est exactement sous l'Orcus de Macron, c'est-à-dire sur le rejet de sa propre personne. Parce qu'Orcus au descendant, ça veut dire où je projette le rejet sur les autres, où les autres me rejettent. Ce qui est confirmé par le fait qu'il a une lune qui est le peuple opposé à Uranus en scorpion très fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui croit avoir raison. Et la lune en taureau qui est en domicile, en face, ce qui fait qu'il peut avoir momentanément une espèce d'aura, on va dire, mais ça ne peut pas durer. C'est quelqu'un qui peut être mal aimé très facilement. On l'a vu au fur et à mesure qu'il a avancé. Et l'autre aspect de son thème, c'est qu'il a les trois planètes de gouvernement qui sont Mars, le gouvernement par la force, l'autorité, Jupiter, le gouvernement par le social, par l'ouverture aux autres, à la société, et Saturne, qui est le gouvernement par les structures institutionnelles mieux posées, mieux organisées, l'organisation, on va dire. Ces trois planètes dans son thème qui sont les trois planètes de gouvernement sont toutes rétrogrades. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est profondément incapable de gouverner correctement. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, son thème va jouer pour lui dire tu vois, tu te plantes. Alors certainement, d'un point de vue psychanalytique pour Macron, ça veut dire que c'est un gosse de riche qui doit apprendre à comprendre qu'il n'a pas toujours raison. Ce qui est embêtant, si c'est sa thérapie, c'est d'être président d'une république. C'est une forme de thérapie un peu embêtante pour tous ceux qui suivent. Emmanuel, la République contre la France n'est pas un football. Mais voilà. Il faut voir le Nicole... Nicole Ferroni, le petit sketch, il faudra le mettre en dessous, qui est excellent et où le petit Emmanuel tue sa thérapie avec sa... va voir sa psychothérapeute après la dissolution. Et donc voilà. Donc on a à peu près... De toute façon, dans ce sketch, il a tout compris. C'est vraiment exactement ça qui se passe. C'est quelqu'un qui a un problème psychologique très net mais qui ne le voit pas. Donc son saturn rétrograde en vierge lui fait croire qu'il a tout compris alors qu'en fait, il survalorise son intellect et du coup il entraîne tout le monde dans une survalorisation de l'intellect. Mais il est le président que méritent les Français puisque les Français survalorisent tout le temps l'intellect aussi. Donc il est effectivement le karma de la France. C'est-à-dire que quand vous croyez que quelqu'un, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien et qu'il a un intellect très habile, c'est forcément quelqu'un de bien, bah non, il peut y avoir des... en fait, la projection mentale qui se fait des Français sur Macron qui fait qu'il est élu et celle qui se fait sur Mélenchon, c'est exactement une erreur d'image. Mélenchon, c'est quelqu'un qui a un sale caractère et qui est tout le temps en train... Mais si on regarde son thème, c'est quelqu'un qui a un véritable élan du cœur pour aider les plus pauvres mais il a un sale caractère. Alors que Macron, il a l'air d'avoir un caractère très doux, en fait non, il ment. Ceci dit, Mélenchon, il a sûrement un vrai sale caractère aussi en privé mais il a beaucoup de cœur alors que Macron, bon, il n'en a pas. On voit dans le thème que c'est quelqu'un qui a surtout un attrait du pouvoir très grand. Et c'est proserpine sa dominante cachée au fond du ciel, c'est-à-dire le joueur de flux d'Hamelin, celui qui est capable de jouer du pipo tellement bien qu'il entraîne tout le monde derrière lui et qu'il fait croire par un beau langage qu'en fait, il va amener par la séduction, il va amener à comprendre qu'il est le meilleur. Voilà. Donc ça, c'était un petit détour par Macron et quand on voit où est proserpine, il arrive dans le thème de Nouvelle Lune comme dans le thème de la dissolution et encore pour quelque temps, il est exactement sur le soleil noir. Le soleil noir, c'est l'explosion émotionnelle et donc proserpine qui veut dire les attraits affectifs du peuple et le besoin de... c'est le féminin aussi, c'est en nous le féminin, c'est la sensibilité est un peu éruptive, l'émotion est vachement forte, elle est vachement forte. Donc ça fait que ces élections, cette dissolution est mise sous le sous le saut, S-O-T, non, S-C-E-A-U, mais sur le saut et sauté aussi, le saut des sauts, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'émotionnel et cette conjunction de soleil noir est en maison 8 et la lune est en maison 8 aussi, ce qui veut dire que par l'émotionnel, il y a beaucoup de pertes de... comment dire ? Il y a beaucoup de pertes d'intelligence. Il y a un paquet qui est en gémeaux, qui est souhaité, mais il n'est pas forcément actif au mieux. donc c'est... ça veut dire qu'il y a beaucoup de discours qui vont se faire, mais que ce qui va gagner, malheureusement, c'est l'émotionnel et ça, ça pose beaucoup de problèmes. Oui, c'est là qu'il y a une question, je crois, je mets une petite note. Voilà, on reprend. Donc, je viens de parler du résultat de cette dissolution-là, où on a vu qu'il y avait donc une maquée-maquée qui était en balance et donc on a vu l'importance de héros solaires, on pourrait dire, de héros nouveaux dans un renouveau nécessaire. Donc ça, c'est intéressant. Comme c'est conjoint au sud, ça peut faire un retour vers des illusions, ça peut augmenter l'illusion, mais en même temps, avec maquée-maquée, c'est l'idée de changer de héros. Quand des gens changent de représentants dans l'Assemblée nationale, ils se donnent des héros qui vont les représenter. C'est un peu le principe de la démocratie parlementaire. Alors, on va regarder qu'est-ce qui est sorti du coup ? Il y a deux personnages qui sont sortis du panier récemment. L'un aux élections européennes, l'autre, enfin, ils étaient sortis avant, mais ils sont apparus au-dessus du panier très très fortement dans l'optique de maquée-maquée. C'est-à-dire des gens qui veulent apporter un type de société différent. Alors, je rappelle que maquée-maquée est en balance, ça parle bien de social, de société. Dans quel type de société veut-on vivre ? C'est ça la question posée. Il y a deux personnages qui apparaissent. Il y a Macron, évidemment, qui est toujours là au milieu, mais il est où son maquée-maquée à lui ? A Macron, il est en Lyon, le conjoint à Apollon et conjoint à la part du monde. Donc, il y a l'idée que son âme veut imprimer le monde de sa propre marque personnelle. Et il y a un côté maquée-maquée comme Apollon. C'est Macron, comme dit Nicole Ferroni. ces deux planètes-là sont rétrogrades aussi. À côté de Saturne rétrograde en Vierge, on retrouve l'idée d'un mois compensatoire, d'un énorme mois compensatoire qui reproduit en fait... Enfin, il voudrait être le héros, il voudrait être presque le gourou avec Apollon qui est là en Lyon, mais il ne peut pas forcément l'être. Et dans cette conjonction, il y a quand même un idéal très fort. On trouve ça aussi chez Marine Le Pen, Mme Apollon, tout près du truc. Chez Mélenchon aussi. Pour devenir apolitique, il faut croire à un idéal que je puisse représenter quelque chose qui va aider les gens. Voilà. Bon. Après, à part ça, donc, voilà. Et là, on a les nouveaux héros. Alors, il y en a un qui est né en 1975, c'est François Ruffin, l'autre qui est en 1995. Donc, ils ont 20 ans de différence et Uranus est pratiquement en carré. Pour Bardella, il y a une conjonction Uranus-Neptune qui est en Capricorne. Il représente la génération de la conjonction Uranus-Neptune-Capricorne qui veut créer la nouvelle société qui est liée à l'informatique, qui est liée aux réseaux sociaux et tout ça. et il a un beau Trigone Vénus-Soleil à cette conjonction qui se referme sur un double sextile à Pluton. Donc, on voit très bien que c'est quelqu'un qui est entraîné de par sa nature mentale à suivre des élans collectifs extrêmement importants qu'il imagine constructeurs. Alors, la problématique qu'il y a dans ce thème, c'est que l'ascendant est sagittaire, le soleil étant vierge, il y a un carré ascendant soleil, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très cohérent entre la vision lui-même et ce qu'il fait. Junon est sur l'ascendant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une forme de charisme, de charme, on pourrait dire. Si c'était une femme, on dirait charme, si c'est pour un homme, on va dire charisme. C'est un peu la même chose, c'est le côté, de ce point de vue-là, il y a une forme de magnétisme qui fait que Jupiter, le maître d'ascendant, est en maison 12. Donc, c'est un peu un magnétisme qui est bloqué au niveau de ses effets réels sur le concret parce que Jupiter étant une planète politique, il est en 12, donc il est dans un endroit où il ne peut pas forcément agir politiquement. D'ailleurs, il a dit tout de suite qu'il ne voulait pas devenir Premier ministre. Bon, Jupiter étant sa capacité à faire ce qu'on a dit, là, elle est en berne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut briller en surface. Un beau parleur. Oui, un beau parleur, on va dire ça comme ça. Et le charme est confirmé par la conjonction de Vénus au Soleil en Vierge, sachant que Vénus en Vierge est en chute et que donc il y a plus de charme que d'amour. On pourra voir la même chose chez François Ruffin qui a d'ailleurs un Vénus en Vierge aussi. C'est des gens qui vont avoir l'amour un peu mental, qui vont mentaliser la dimension de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aimer, mais ça veut dire qu'il y a une tendance à mentaliser la question de l'amour, donc des fois à le politiser. Bon, Vénus est carré à la nuit noire et à la sainte. François Ruffin le politise parce que lui, il parle carrément d'amour dans le style politique. Oui, carrément. Il dit qu'il y a quand même une question d'amour dans le fait que les gens puissent construire un pays ensemble qui m'a... Moi, le mot à mot, il va falloir un peu d'amour maintenant pour réunir la gauche. Oui, c'est ça. Pour arrêter les conneries comme ils disent. C'est-à-dire que les gens se battent pour des petits problèmes d'ego. Effectivement, pour ne pas se battre pour des petits problèmes d'ego, il faut avoir un peu moins d'amour de soi, un peu plus d'amour des autres. Et c'est vrai que François Ruffin le manifeste beaucoup, ça. Bon, alors, après, la part du monde chez Jordan Bardellat est en scorpion, donc c'est une âme un peu scorpion. Et donc, le dharma, d'après mon système d'analyse, c'est Chiron. Et donc, Chiron est conjoint à Omea, à Cérès, en début balance, il y a comme une identification à la mer qui nous sauverait. C'est la mer marine. C'est la mer marine. Voilà. Et par contre, ce qui saute aux yeux, c'est le grand carré. Donc, j'ai commencé à dire sur les Vénus, carré à l'ascendant Junon, Sagittaire, carré. Et carré de l'autre côté à la lune noire est prosercté dans Jérôme. Vierge ascendant Sagittaire. Oui, Vierge ascendant Sagittaire. La lune est en taureau, on en parle, la lune en taureau comme chez Macron, donc il y a une ressemblance avec Macron, le côté un peu matérialiste des deux. Et puis, mais le grand carré se ferme sur Saturne. Donc, ça, c'est très important parce que la nature des carrés, c'est les carrés qui sont un peu liés à Saturne. Tous les aspects dissonnants demandent d'avoir un bon Saturne. Or, Saturne est rétrograde en poisson et opposé au soleil en vierge. Donc, on a un problème avec le papa, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à rentrer en la maturité. On va retrouver un Saturne rétrograde comme chez Macron, je vous rappelle, Saturne rétrograde en vierge chez Macron, avec un faux trigone au soleil. On a l'impression qu'il est sûr de lui, puis en fait, il a un problème avec son papa, son papa qui, je vous rappelle, les médecins, qui correspond bien au quatrième cavalier. Lui aussi, son papa est médecin. Au cavalier de l'apocalypse qui représente la France. Non, je parle de Macron. Ah oui, fais attention parce qu'on ne sait plus de qui tu parles. Non, je parle de Macron qui a un Saturne rétrograde également en vierge, Donc, à chaque fois, il y a un problème avec le père et ce problème avec le père fait que la personne n'est pas sûre d'elle-même, elle a du mal à se connaître elle-même et elle a comme solution avec le part du monde en scorpion, Bardella, de trouver une mère qui le défendra. Donc, c'est un fils à sa maman, on pourrait dire, sachant qu'avec son père, il ne peut pas, il ne peut pas, alors, cette impression, ça donne des souffrances très profondes, ça veut dire qu'il y a une souffrance mentale profonde de ne pas avoir été reconnue par son père, d'où peut-être le besoin de monter au sommet de je ne sais pas quoi, mais c'est un peu, de ce point de vue-là, c'est un peu une coquille vide puisqu'il n'y a pas de vrai moi, c'est quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'est pas capable de monter au sommet et qui se sert de son charme et qui a été placé là à cause de son charme pour attirer, comme le miel attire les abeilles ou autre chose qui attire les mouches, il est là pour attirer, c'est un peu c'est l'inverse de l'épouvantail, il est là pour l'attrait photogénique parce que par contre, il a une agressivité vachement forte, Mars est en scorpion et dominant, mais c'est son maître du nœud sud, donc il vient du nœud sud en bélier et de nord en balance, il doit apprendre à conjuguer avec l'autre alors qu'il vient d'une vie antérieure où il a utilisé les énergies de domination très très fortement en mars en scorpion. Donc il ne veut pas négocier lui en tant que premier ministre avec une... C'est quelqu'un qui peut apprendre à négocier, il est venu pour apprendre à négocier mais on sait que ce que doivent faire les gens du point de vue de la conscience souvent ils ne le font pas et ils ont souvent tendance à se réfugier du côté du nœud sud qui est tout près de Bacchus c'est-à-dire accéder au pouvoir. Donc on retrouve le Bacchus angulaire au fond du ciel comme dans le thème de Trump comme dans le thème de Poutine c'est-à-dire des angularités très fortes qui indiquent que l'attrait du pouvoir est par-dessus tout ce qu'il domine sachant que de l'autre côté ce pouvoir est relié à une dominance d'érisse et risque la planète de la révolte de la discorde de la violence et donc c'est quelqu'un qui veut accéder le pouvoir par une espèce de coup de force de besoin de force d'où l'attrait pour l'extrême droite pour son côté viriliste et le fait qu'on va refouter de l'ordre là-dedans à coup de pied au cul mais bon tout vient sûrement d'une vision erronée de l'autorité du père qui l'a fait souffrir et qui fait qu'il essaie de reproduire une autorité alors que c'est un autoritarisme un autoritarisme pour faire comme s'il était à la hauteur de son père qui a dû du coup de foule du coup de pied au cul et qu'il n'est pas ou qui a été absent c'est que dans l'autre grade on sait que le père n'a pas joué son rôle équilibrant la personne est déséquilibrée parce qu'elle n'a pas elle n'a pas elle n'a pas reçu un modèle de la loi de l'ordre suffisant alors soit elle devient anarchiste anti-ordre anti-flic et tout ça soit au contraire elle s'identifie au flic à l'ordre de l'autorité mais de manière artificielle c'est à dire non pas pour défendre la loi ou pour défendre mais parce qu'on a besoin d'être du côté de l'uniforme du côté de celui qui semble être le plus fort donc c'est ce genre d'aspect cette rétrograde en Lyon c'était le thème d'Hitler aussi qui était pareil qui avait un problème d'image de lui-même qui l'a ultra compensé en devenant le grand chef donc c'est des gens un peu dangereux dans le sens que c'est des gens très agressifs Mars et Pluton sont en scorpion en domicile et avec Mercure et Jupiter les planètes les planètes du langage politique tout ça qui sont dominantes mais Jupiter mal placé en 12 et Mercure très bien placé à la fin de la maison 9 près du milieu du ciel en balance qui indique une capacité de bien parler de bien enfin le type idéal pour le RN le type idéal pour une politique autoritariste totalitaire et agressive et surtout de mensonges puisque avec Saturne qui est la vérité et rétrograde on ne peut pas accéder à la vérité que dans le thème de Macron c'est Macron en bis mais en pire c'est à dire le besoin de mentir pour se faire valoir parce que on n'a pas grandi on n'a pas réussi à trouver une individuation une stature une vraie colonne vertébrale et donc on a besoin de se faire valoir par des faux semblants qui sont représentés par ces Saturne alors bon évidemment la personne n'est pas condamnée à rester là-dedans s'il fait une bonne psychothérapie elle peut complètement changer d'attitude et du coup passer à gauche si ça regarde ça m'étonnerait quand même quand les gens se sont enfoncés comme ça dans une visite d'eux-mêmes en tant que personnage qui se croit être canton d'un mouvement politique évidemment on va avoir du mal alors au descendant il y a Proserpine c'est à dire qu'il y a toujours cette idée comme dans le thème de Macron jeune et beau et con c'est à dire Proserpine représente l'attrait pour les apparences le besoin de plaire le besoin de tromper même et le joueur de flûte qui emmène tous les enfants se noyer en jouant un bel air de flûte parce qu'il est plein de rancœur il veut se venger des habitants et il va après avoir vous connaissez l'histoire il y a des rats qui envahissent la ville il emmène tous les rats avec la flûte pour les noyer il a promis qu'il était capable de faire ça et au retour les gens ne le payent pas ils disent bah où les rats sont allés se noyer je crois que tu allais nous les tuer ils sont peut-être pas morts enfin moi ils disent qu'est-ce qu'ils sont malhonnêtes donc puisqu'il les a tous noyés et puis les habitants ont vu puisque c'est comme ça je vais faire la même chose avec leurs enfants et il envoie tous les enfants se noyer donc c'est un peu ce qui se passe avec les français c'est les enfants de la France qui sont en train de se noyer dans l'extrême droite grâce aux joueurs de flûte Macron et qui vont vers un nouveau joueur de flûte de pipo le pipotage total c'est le Front National comme je l'ai expliqué tout à l'heure qui dit des choses et qui fait exactement l'inverse c'est qu'il est en position ce qui fait que les braves gens qui ont dit ben eux au moins ils nous soutiennent eux au moins ils font attention à nous ben non dans leur politique il n'y a absolument rien qui fait attention aux braves gens c'est pour ça il faut réagir c'est des jeux de domination attention que au pouvoir voilà c'est la technique qu'avait inaugurée Chirac c'est-à-dire qui lisait un prompteur contenant en résumé ce que les pensaient France d'après les statistiques qui lisait ça sans en penser un traître mot mais en disant ce que disaient les français il donnait l'impression aux français qu'il écoutait la télé qu'il a bien raison il a bien raison et donc il votait pour lui et après il faisait exactement l'inverse la fracture sociale c'est ce qu'il y a là et puis après la fracture sociale il a grandi encore plus d'où les grèves de 95 et la dissolution de 97 qui lui a coûté cher parce que c'est une page qui se tournait il y en avait marre de quelqu'un qui dit des trucs qui fait l'inverse c'est ce qui s'est arrivé à Macron aussi les gens n'ont marre de quelqu'un qui dit quelque chose qui fait l'inverse et Bardet là on voit dans son thème qu'il va dire des choses qu'il va faire l'inverse mais en plus agressif et en plus méchant c'est à dire que pour tout ce qui est positif pour les braves gens ça ne va pas marcher et pour ce qui est méchant avec des gens qui n'ont rien fait c'est à dire des gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau alors là il va se donner à son joie parce qu'il va s'attaquer aux pauvres aussi oui aussi donc il est bien le porte-drapeau de son parti il n'y a pas de problème oui oui tout à fait bon alors François Ruffin on respire un peu on respire un peu alors François Ruffin il est assez en balance soleil en balance donc il y a une cohérence c'est quelqu'un qui est franc c'est à dire que entre ce qu'il dit et ce qu'il fait contrairement à Bardet là où le soleil est carré à l'ascendant entre ce qu'il dit et ce qu'il fait ce qu'on fait c'est l'ascendant ce qu'on dit enfin ce qu'on représente avec le soleil c'est le soleil et donc là c'est dans le même signe en maison 1 donc c'est quelqu'un qui se cherche lui-même qui cherche à être cohérent entre ce qu'il dit mais il y a Pluton au milieu de sa maison 1 conjoint à Mercure donc c'est quelqu'un qui peut avoir un langage un peu agressif et jusqu'au boutiste douce en orientation petit à petit vers la gauche peut-être qu'il est passé vers la strangle je ne connais pas trop son histoire je lis le thème mais je ne connais pas son histoire en tout cas il y a une colère adolescente au moment de l'adolescence Mercure Pluton qui a fait qui s'est dit oh là là mais ce n'est pas possible Pluton en balance ce monde va mal il ne permet pas la paix il ne permet pas d'être en paix l'harmonie l'harmonie et je vais me battre pour essayer de retrouver cette harmonie et évidemment il a l'une en bélier juste en face donc il y a une souffrance on pourrait dire avec du côté de la famille de la mère et tout ça l'une carré marche du côté de la femme aussi en général c'est comme si la douceur du foyer lui avait peut-être été refusée lui aussi et qu'il y a quelque chose qui est très sensible à la souffrance à la violence l'une marche c'est quelqu'un qui est révolté avant tout c'est quelqu'un qui est révolté l'une carré Mars l'une carré Pluton Mars carré Pluton tout ça c'est quelqu'un qui a une forme de révolte et à travers cette révolte et Mars est au milieu du ciel avec Nessus en cancer Mars est tout début du cancer exactement sur le zéro degré de cancer ce qui peut créer un petit côté colérique mais pas forcément une grande puissance d'action c'est ça le problème c'est quelqu'un on le voit très bien il s'est tout le temps tenu en seconde ligne par contre il a fait des très bons films qui montraient sa révolte qui montraient et qui reprenaient parce que la lune en descendant ça veut dire c'est quelqu'un qui parle au peuple lune en bélier il comprend la colère du peuple on va retrouver une lune en poisson au descendant aussi chez Mélenchon c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'adresse au peuple qui reconnaît la souffrance du peuple et qui veut la faire la transformer en action voilà et d'où ce Mars insoumise du ciel il veut être le combattant le héros combattant mais il y a une construction de Mars-A-Nessus qui n'est pas très bonne un Nessus se retrouvera qui indique qu'il peut être il peut être un peu on va dire empoisonné par les gens avec qui il s'associe puisque Mars est le maître du descendant donc on peut penser au fait qu'il se soit aligné des fois sur des positions de la France insoumise alors qu'il n'était pas d'accord par esprit de partie par esprit de combativité on est plus fort ensemble et là par esprit de diplomatie par esprit de diplomatie il a ça en balance aussi et on peut voir que sa force d'action Mars peut être empêché un petit peu du point de vue de sa destinée par justement ceux avec qui il s'associe pour lutter ses camarades de lutte en fait peuvent l'empêcher de montrer sa vraie nature alors quelle est sa vraie nature la part du monde l'âme elle est en vierge donc est conjointe à Vénus donc son Vénus étant vierge c'est un Vénus qui peut être faible aussi c'est-à-dire plus porté à un calcul de comment plaire mais la conjonction à la part du monde c'est-à-dire à l'âme fait que chez lui son amour est authentique c'est quelqu'un et comme c'est son maître d'ascendant on peut dire que le premier maître d'ascendant étant Vénus conjoint à la part du monde ça veut dire qu'il a une très belle âme c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui confond sa motivation à vivre donc le maître d'ascendant Vénus avec son âme donc c'est quelqu'un qui a franchi dans la maison 1 donc l'inverse de Bardella qui est menteur patenté et puis juste à l'entrée de la maison 12 aussi c'est ça le problème c'est cette espèce de dévouement un peu un sens du service extraordinaire c'est quelqu'un qui veut se mettre au service alors est-ce que ça va marcher ? Vénus écart à Neptune ça va dépendre des courants politiques et tout ça et il peut avoir à souffrir de ne pas être en accord avec les courants politiques dominants sachant que les courants politiques dominants en ce moment sont plutôt dans le domaine du fascisme il peut être un peu le contre-pouvoir mais un peu malheureux dans le sens que c'est pas évident de lutter quand c'est les planètes elles-mêmes qui remuent le chaudron de sorcière de la violence accumulée dans le collectif il vient à contre-temps par contre il a un Saturne en lion alors lui son Saturne n'est pas rétrograde c'est-à-dire que bizarrement il est trigone à la lune il est sextile à l'ascendant c'est-à-dire que bizarrement c'est quelqu'un qui peut parfaitement avoir une position structurante c'est-à-dire non seulement chef de parti mais même avoir un rôle institutionnel très fort ou ministre c'est tout à fait possible c'est quelqu'un Saturne en lion est quand même en exil c'est pas le meilleur endroit on dit toujours que Saturne il n'est pas rétrograde mais enfin lui il n'a pas ce problème de papa c'est quelqu'un de sérieux Saturne-trigone en lune c'est quelqu'un qui tient ses engagements qui est même très sérieux c'est que si l'ascendant il fait ce qu'il dit il fait ce qu'il dit il dit ce qu'il pense il pense ce qu'il fait il ne faut pas oublier que Ruffin il ne prend qu'un équivalent de SMIC pour lui oui et tout le reste il le donne il gagne c'est quand même actuellement vu ce qui se passe vu comment il se goberge tous les députés avec des primes et tout ça la fascination qu'a la conscience actuelle pour l'argent c'est quand même exemplaire c'est exemplaire exemplaire et puis sans la ramener trop en avant il le fait tranquillement sans trop la ramener en avant et c'est quand même exemplaire effectivement c'est quelqu'un qui il y a avec Venus en Vierge et la part du monde en Vierge il y a une espèce de modestie naturelle c'est quelqu'un qui est très modeste ce qui fait que son Saturne en Lion avec l'ascendant en balance aussi et Mercure en balance et le Soleil en balance il prend pas le melon voilà c'est quelqu'un qui prend pas le melon bien qu'il ait une capacité avec Saturne en Lion d'être dirigeant de diriger quelque chose donc ça c'est intéressant déjà comme type de tempérament alors où est-ce que Jupiter parce que pour voir pour voir un politique il faut voir trois planètes Mars, l'action on a dit la faiblesse il peut se laisser intoxiquer un peu par des gens plus cyniques que lui plus agressifs enfin plus cyniques que lui il peut baisser la gare en disant bon ben oui pourquoi pas vous avez raison se laisser un peu je pense que dans le rapport avec Mélenchon il y a un peu ça entre lui et Mélenchon Mélenchon lui a souvent dit voilà ben tais-toi suis parce que sinon tu vas nous diviser et lui ça lui fait mal de diviser donc il écoute ça alors qu'en fait par son trigone de Mars Uranus il est capable de mener les gens peut-être mieux que Mélenchon qui est plus colérique tu vois qui est plus voilà donc là on a on a comme une un aperçu astrologique du couple un peu négatif qui forme avec Mélenchon qui peut être positif de temps en temps parce que c'est au milieu du ciel donc c'est plutôt ça va vers quelque chose qui peut gagner quand même mais voilà alors mais le Mars carré Pluton quand même Mars finit par être enfin le milieu du ciel il est carré à Pluton mais Mars est en toute prime du ciel il est aussi carré à Pluton donc voilà on a quand même tendance à rester dans l'opposition en général ça c'est la lune conjointe à la lune noire la lune noire qui est en poisson indique aussi que pour rassembler des gens c'est pas facile on est dans une période où on ne peut plus rassembler des masses d'ouvriers exploités il n'y a plus de syndicats il n'y a plus rien les gens sont enfermés dans leur petit ordinateur dans leur petite HLM dans leur petite bagnole et il y a beaucoup moins la capacité de rassembler les gens une cause n'était valable quand les idéologies sont tombées on leur a fait croire que l'idéalisme aussi devait tomber avec ce qui fait les affaires du capitalisme et des grands néolibéraux mais non l'idéologie c'est pas la même chose que l'idéalisme donc lui étant très idéaliste on le voit par ce qu'on vient de dire il est un peu il est un peu il est empoisonné par une espèce de colère qui piave d'impatience et qui n'aboutit pas forcément parce que c'est il doit apprendre à calmer cette colère alors où est-ce qu'elle de nord il est en scorpion donc on voit que c'est un lutteur c'est quelqu'un qui est venu pour se battre et le dessus des tongs en taureau il vient d'une situation où en fait il était identifié peut-être à de la richesse ou à la possession et là on voit très bien qu'il a une envie presque de se déposséder de faire pour les plus pauvres ce qui fait que bon voilà c'est un peu comme le thème de Mélenchon c'est des gens comme c'est des lutteurs et des gens qui se battent contre les mensonges et tout ça qui les dénoncent vertement ils paraissent dans la dictature du smiley actuel qu'il y a sur internet ils paraissent des gens méchants alors que justement c'est ceux qui luttent contre des gens qui sont réellement méchants et qui paraissent eux être mielleux douceureux être plus consensuels propres sur eux belles petites cravettes belles chemises blanches et beaux discours voilà sacerdotales presque comme fait Macron alors qu'en fait à l'intérieur il y a de la corruption très très profonde il y a des gens qui se vendent aux plus riches lui c'est pas son cas donc voilà on a fait le tour je crois c'est des grandes lignes à grande vitesse ah oui on n'a pas parlé de Cérès évidemment ça n'a pas parlé de Cérès Cérès c'est son dharma qui est en gémeaux et qui est en ce moment mis en valeur par la position de toutes les planètes en gémeaux et donc ça l'a fait sauter au devant de la scène très fortement ce qui s'est passé la dissolution puisque le thème de la dissolution était sur son Cérès qui est son dharma Cérès en gémeaux rétrograde c'est pas terrible c'est à dire que il y a quelque chose qui fait intercepter en maison de neuf c'est comme s'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris dans le langage autour de l'idéologie en général alors qu'est-ce que ça veut dire ça voudrait dire que son analyse n'est pas toujours la meilleure il n'est pas forcément suffisamment analytique pour repérer les ruses que peuvent faire des grands politiciens comme Macron il est plus simple plus naïf parfois une sorte de naïveté ce que j'ai remarqué chez François Ruffin c'est qu'il est beaucoup dans la compassion par rapport aux gens qui travaillent qui souffrent des gens qui souffrent et qui travaillent et tout ça ça pourrait venir du nœud sud en taureau ou d'une manière ou d'une autre il a envie maintenant dans cette vie de servir à enlever cette c'est différent entre les rois riches et les pauvres entre les possédants et ceux qui n'ont rien peut-être que ça c'est une chose juste et vraie mais peut-être que c'est le domaine du cœur c'est pas le domaine de la politique c'est le domaine du cœur et c'est pas comme tu disais Mitterrand il avait peut-être ça en ligne de mire mais il était capable de faire des circonvolutions habiles quelquefois un peu cyniques mais pas cyniques méchants pas cyniques pour lui-même pour son propre pouvoir il pouvait faire des choses cyniques pour lui-même pour garder le pouvoir mais il pouvait faire des choses cyniques par idéologie sincère c'est ça en lui il est peut-être pas capable de cyniser voilà c'est ça et pour un politique c'est un problème parce que le politique c'est pas la compassion c'est-à-dire il faut savoir manœuvrer et manipuler voilà il serait un très bon abbé Pierre on pourrait dire François Ruffin et en se mettant du côté du politique il s'est mis du côté de alors il représente finalement un nouvel héros un nouveau héros politique quand même on parlait tout à l'heure de 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 Maqué Maqué là il est conjoint à Apollon aussi de manière très très forte comme dans le thème de de Macron ils sont je rappelle qu'ils sont du même coin ils ont été au lycée au même endroit et Macron est de 77 fin 77 François Ruffin est fin 75 ils ont deux ans de différence ils avaient une classe ils n'ont pas été dans la même classe mais ils étaient voilà et donc et donc Macron est un tout petit peu plus jeune c'est ça que François Ruffin je ne sais pas s'ils n'étaient pas dans la même place parce que l'autre a dû sauter des classes et peut-être François Ruffin on a re-double une j'en sais rien mais bon je ne sais pas apparemment ils ont été très proches de l'autre à un moment donné et voilà donc juste pour dire qu'ils ont tous les deux cette conjonction Maqué Maqué avec Apollon l'Apollon que j'utilise pas celui de l'Astéroïde celui qui fait le tour donc en six siècles et qui est une planète très lente qui caractérise l'idéal mais alors que c'est rétrograde chez Macron ce qui fait que c'est mis en avance ses discours mais ce n'est pas appliqué chez François Ruffin ce n'est pas du tout rétrograde c'est bien placé et c'est en accord avec son soleil très directement et c'est en accord avec son Jupiter très très directement donc c'est c'est intéressant c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'être un véritable héros solaire il est porteur de cette de cette possibilité-là mais on pourrait dire que ce Mars très fortement à l'extérieur au milieu du ciel le place c'est-à-dire que s'il se met en rogne il peut paraître faible à cause de son côté hésitant il a toujours un petit côté ado quand il parle il a un petit côté il a un côté sensible oui sensible et ado ce qui fait qu'il ne peut pas se la ramener trop en avant de manière sûre de lui arrogante il n'ose pas être arrogant parce qu'il veut être du côté des simples mais du coup du côté politique ça lui enlève les gens vont penser les Français qui sont très très dans l'image et dans la représentation extérieure c'est pour ça qu'ils sont venus pour Macron d'ailleurs peuvent très bien dire ah bah oui lui il n'est pas à la hauteur ils vont penser quelqu'un qui est humble comme ça ils vont se dire il n'est pas à la hauteur ceci dit moi je l'ai vu on l'a vu faire des coups de gueule à l'Assemblée nationale ah oui oui c'est incroyable il a tout à fait le coffre et la capacité de faire des coups de gueule sans haine mais avec une très forte colère en montrant que son coeur est scandalisé ouais c'est ça parce que c'est le héros le héros solaire scandalisé il y a Jupiter en bélier qui aime bien Jupiter en bélier alors c'est pareil là si on regarde la rétrogradation Mars et sa future sont bien mais Jupiter qui représente le côté qui va faire consensus quoi est rétrograde en bélier donc il y a il a voilà il projette une image de lui qui peut être qui peut être pas forcément appréciée mais bon Macron a Jupiter rétrograde aussi Macron il a Saturne-Mars et Jupiter rétrograde donc c'est là alors est-ce qu'il travaille sur ce Jupiter c'est possible qu'il le travaille très directement puisque c'est Trigone à ce maquemake Apollo et puis c'est Trigone aussi à ce enfin Trigone non mais Trigone large avec Neptune en Sagittaire donc il y a bien il y a bien une comment dire une capacité de force réalisatrice avec le feu voilà mais il est il est très balance c'est un thème qui est très très balance celui de Bardella c'est un thème très très vierge c'est des signes qui sont liés à la France vierge et balance la vierge est liée au côté terrien paysan de la France le côté un peu ratiocinant et scientifique également donc ils sont tous les deux Vénus en vierge et puis la balance est plus reliée à l'aspect un peu république française l'originalité de l'humanisme c'est à dire de l'équilibre entre tous les hommes sont nés les libres et égaux en droit toute la déclaration des droits de l'homme qui est un peu la France au lieu d'être le pays bleu blanc rouge ou de Kylian Mbappé avant tout c'est le pays qui a inventé en fait les droits de l'homme en tant que principe constitutionnel et principe de gouvernement et ça c'est comme ça que tous les pays étrangers voient la France et c'est quelqu'un qui peut avec la balance représenter ça il a cette mémoire Mercure Pluton en maison 1 cette mémoire de la révolution française qu'évidemment on n'a pas du tout bardée là qui a plutôt une mémoire du pétillisme en lui voilà c'était vite fait ça pour terminer pour les élections législatives est-ce qu'il y a une question sur alors oui PA avait une question c'était est-ce que l'espèce d'éléments de langage qu'ils ont mis dans la tête de tout le monde et que tout le monde reprend comme des moutons c'est-à-dire LFI comme RN ce sont des extrêmes est-ce que ça va finir par moins marcher et puis que devrait faire donc LFI pour s'adapter à l'accent une question à la fois c'est déjà après la première question c'est ça ça veut dire est-ce que on voit Macron avec les deux bras de chaque côté qui dit les extrêmes à droite les extrêmes à gauche et moi je suis au centre avec un très beau mouvement le seul raisonnable presque un mouvement de Qigong qui fait droite je vais à droite je vais à gauche un mouvement de yoga hop et je me retrouve au centre colonne vertébrale exactement ce qu'il ne sait pas faire ça tourne ça tourne à la colonne vertébrale ça tourne à trop grave alors effectivement il est complètement décentré je l'ai déjà dit il n'est pas du tout au centre il est à droite donc c'est quoi la question ça j'ai perdu un peu le fil est-ce que ça va finir par moins marcher cette rhétorique ah oui cette rhétorique là qui est bombardée elle est bombardée justement alors ma réponse à ça c'est deux choses c'est à dire que dans un premier temps c'était c'était Goebbels qui disait ça si vous répétez un mensonge dix fois ça passe toujours pas mais au bout de cent fois matraquage ça s'appelle le matraquage au bout de cent fois il passera même si c'est complètement faux parce qu'on finira par se dire quand même ça ne serait pas répété cent fois si ce n'était pas vrai donc ça veut dire qu'avec des âmes peu évoluées c'est-à-dire des gens qui sont plutôt dans l'ego ou dans le moi donc la majorité des gens que ce soit en France ou n'importe quel pays ce genre de manipulation fonctionne ce genre de manipulation fonctionne alors c'est évident que c'est une manipulation puisque si on regarde si on analyse correctement les programmes on voit comme on l'a dit tout à l'heure que le programme de nouveau front populaire est plus à droite que le programme de Mitterrand et on sait que les années Mitterrand ont plutôt été des années de bonheur pour tous les français parce que à part pour les très très riches qui étaient un peu furieux parce qu'on leur prenait quelques milliards sur les centaines qu'ils avaient enfin c'est pas des millions je veux dire on leur prenait quelques millions sur les centaines de millions au lieu de leur prendre 3 francs 6 sous on leur prenait quelques millions et ils disaient regardez ce que je paye comme impôts ils s'est scandalisés alors qu'ils ne voyaient pas que c'était un pourcentage très... là on en est actuellement avec Attaque à essayer de placer 0,1% des transactions financières de pouvoir ponctionner pour les faire entrer dans les budgets de l'État mais même ça ils ne veulent pas ils veulent tout garder donc on est dans un équilibre financier extrême et ça et qui est-ce qui qui favorise ces extrêmes c'est Macron quand il est venu il s'est mis totalement au service de ces extrêmement riches donc ces extrêmement riches c'est une forme d'extrême droite ou de droite extrême il faudrait dire parce que l'extrême droite en fait c'est le fascisme donc si on veut alors c'est du néofascisme c'est-à-dire d'un côté plutôt on va dire les néofascistes c'est les nouveaux pétainistes que sont que sont que sont le RN et et le 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 fascolibéralisme c'est-à-dire un fascisme doux apparemment qui montre pas sa violence qui ne la montre quand les gens sont la rue avec les mains qui sont matraqués à qui on arrache des yeux ou des dents ou des mains voilà sans parler des EHS qui sont qui sont qui sont déportés puis exterminés gentiment sans que personne n'en parle parce que de toute façon tous ceux qui sont tous ceux qui sont pour régénérer les lobbies les gens qui sont dans la Méditerranée où on installe un système de bateaux où on les laisse couler et c'est des associations qui les récupèrent parce que le Frontex le directeur de Frontex c'était un type d'extrême droite s'est débrouillé pour les laisser se noyer au lieu de les récupérer etc. donc on a vu une brutalisation extrême du système politique qui est arrivée avec Macron on n'a pas à faire quelqu'un du tout qui est au centre loin de là il a réussi à entraîner tout le monde de son côté par son bagou et c'est tout donc dans ce principe de balancier si on veut on a vraiment on a vraiment l'extrême gauche c'est quand il y a un processus révolutionnaire et non pas un processus réformiste alors je vais simplement recommander d'écouter très attentivement le Blast alors il y en a un qui est avec Denis Robert qui parle des extrêmes contre le Front Populaire ce qui est une bonne manière de dire les choses c'est-à-dire les extrêmes c'est Macron on l'a bien vu même les thèmes disent la ressemblance des deux thèmes c'est des gens qui cherchent le pouvoir avant tout et puis donc si les peuples veulent qu'on fasse attention à lui c'est pas en allant voter ni vers l'extrême droite qu'il va y avoir enfin des gens qui vont faire attention à lui malgré ce qu'il dit ils ne le feront pas et ils ne l'ont jamais fait puisque quand ils ont eu le pouvoir ils ont fait toujours l'inverse donc et par contre il y a un autre Blast sur le site de Blast qui s'appelle Législative Chaos Politique et Fiasco Médiatique qui est très très bien écouté parce que c'est un résumé presque pédagogique qui est fait pour tout le monde des arguments possibles qui montrent qu'il n'y a pas d'extrême voilà qu'il n'y a pas du tout d'extrême d'extrême gauche là où on pense et si on prend l'extrême gauche elle fait 0,2% des voix avec Philippe Poutou avec Lutte Ouvrière qui sont qui sont les seuls partis qui revendiquent un renversement révolutionnaire du pouvoir capitaliste et l'extrême gauche c'est ça par définition quand quand le RN a demandé pour sa dédiabolisation qu'on enlève le ils ont porté plainte parce qu'on les accusait d'être à l'extrême droite ils ont porté plainte et le conseil constitutionnel a dit ben non vous êtes d'extrême droite puisqu'il a redonné les définitions ils ont été condamnés en justice par ça parce qu'il s'agissait bien d'extrême droite et que leur idéologie correspondait à ça donc leur masque de dédiabolisation n'a pas marché avec les institutions mais ils marchent très bien avec les gens qui peuvent être naïfs effectivement donc comment gérer ça quand le niveau de conscience est plus haut des gens la manipulation marche moins c'est ce qu'on pourrait dire donc on retrouve cette loi fondamentale c'est qu'il faut en démocratie il est nécessaire que si on fait voter les gens il faut qu'ils aient un niveau de critique et un niveau de conscience suffisant pour lire derrière les faux semblants ce qui est vraiment dit et quelles sont les idéologies qui sont derrière or là pour l'instant la majorité des gens et ça s'est aggravé depuis le règne de Macron le règne des réseaux sociaux aussi et le règne des réseaux sociaux qui va avec c'est-à-dire dans les réseaux alors c'est pas la même chose le règne de Macron c'est qu'il a possédé petit à petit les médias c'est-à-dire qu'il a renforcé les lobbies il n'a pas dirigé la France dans l'intérêt des Français il a dirigé dans l'intérêt des lobbies sous prétexte que quand les lobbies français sont forts ça fait monter le PIB de la France et ça ne fait pas monter le salaire des gens donc c'est quelque chose qui est un calcul complètement faux d'ailleurs parce que si le PIB ne mesure pas le bonheur brut comme ils disaient ils appellent ça le produit du bonheur brut PBB à la place du PIB et dans ce cas-là on a des pays comme le Kerala enfin la province du Kerala en Inde ou bien le Népal le Boutan qui sont des pays où les gens ont énormément de bonheur pour une quantité d'argent équivalente c'est ça qu'il faudrait mesurer ce que les gens veulent en politique c'est devenir heureux utiliser la capacité de devenir heureux dans leur vie or on s'est aperçu qu'en France il y a une consommation d'antidépresseurs énorme parce que les gens sont complètement déprimés ils en ont marre ils sont au bout du rouleau et donc il y a un bonheur qui est très très faible il y a une critique négative de tout parce qu'il y en a marre ils sont dans un émotionnel extrêmement négatif et donc ils ne peuvent pas dans cet état d'esprit là avoir une vision extrêmement consciente il faut se rappeler que pour devenir conscient il faut d'abord calmer les émotions négatives or la plupart des gens ne le font pas ils ne méditent pas ils n'essayent pas de travailler sur eux donc on retrouve la loi principale c'est que si la conscience n'augmente pas la capacité à voir ce qui se passe réellement n'augmente pas et donc les manipulations passent comme une lettre à la poste c'est un peu déprimant ce que je dis là mais c'est le fait politique tel qu'il est est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cycle de la conscience collective humaine qui fait qu'il y a qu'il y a un retour à cette loi du plus fort alors qu'en fait derrière ça il y a en fait la peur panique des gens je pense la terreur face à la catastrophe sur la terre la catastrophe climatique la catastrophe de l'extinction des espèces et que cette espèce de resserrement de resserrement comme on dit réactionnaire réactionnaire et de chercher partout un ennemi dans le faible dans celui qui traverse c'est un moyen de ne pas affronter la nécessité d'un changement de civilisation pour qu'on puisse survivre oui tout à fait mais là sur cet aspect là on voit avec la convention soleil noir et proserpine que le coeur des gens c'est en plus proserpine enfin oui c'est ça soleil no proserpine et le soleil va arriver au deuxième tour le soleil sera dessus mais au premier tour il ne sera pas encore ça veut dire que l'émotionnel des gens est vachement intense et avec proserpine il n'est pas forcément positif il peut être mais proserpine ça fait monter du positif par le coeur donc en fait il y a deux choses qui vont jouer il y a la peur tant qu'on a été dans le mois de mai là je l'avais décrit dans mes nouvelles lunes il y avait il y avait tu peux me donner il y avait une montée l'extrême droite qui était obligatoire je l'avais décrit parce que dans mes nouvelles lunes parce que déjà il y avait une certitude qu'on était coincé par cet uranus qui dominait tout mais là proserpine devient plus dominant c'est à dire qu'en fait l'émotionnel devient dominant mais en même temps dans cet émotionnel il y a le besoin d'être heureux donc tout dépend si les gens sont trop trop frustrés trop dans la peur la peur d'un côté de la catastrophe climatique la peur de ne plus pouvoir finir c'est toujours l'opposition qui a été faite artificielle par les grands bourgeois ou les macroniens entre fin du mois et fin du monde il faut choisir tout ça le RN joue là-dessus aussi alors qu'en fait si on étudie les problèmes écologiques par exemple écologistes par exemple ils sont toujours sociaux en même temps ça crée énormément d'emplois donc ça permet aux gens de vivre et ces emplois ne sont pas créés pour fabriquer des merdes comme c'est le cas des emplois industriels très souvent mais enfin de certains emplois industriels en tout cas parce que l'industrie des systèmes écologiques d'isolation et tout ça enfin bon et de récupération d'énergie sont des systèmes qui sont propres en eux-mêmes donc on peut créer des emplois tout en allant dans l'écologie sauf que Macron ce qui lui fait le plus peur à Macron ce qui fait le plus peur aux gens c'est ça la dégradation financière de ne plus pouvoir gagner leur vie et d'être mis au chômage avec un chômage en plus qui ne sera plus rémunéré et l'autre côté la peur écologique et on a essayé d'opposer ces deux trucs là pour faire peur aux gens en réalité ces deux trucs là sont joints ensemble et ça empêche de voir la peur principale qui est la peur des dirigeants la peur de Macron et des dirigeants la peur de Macron et des dirigeants c'est que les écologistes ou les gens de gauche puissent se rassembler et créer quelque chose qui démonte complètement leur système d'analyse justement du champ politique donc la peur domine on va dire toute cette ambiance mais elle peut changer de camp si on regarde bien c'est ça qu'il faut faire regarder aux gens c'est-à-dire regardez bien vous voulez faire chier Macron vous voulez le punir qu'il a rallongé les retraites qu'il envoie des gens qui ne trouveront pas de boulot de toute façon puisqu'à partir de 55 ans on n'en trouve plus il va les mettre plus longtemps au chômage en prétendant qu'on vit plus vieux ce qui n'est pas vrai les gens très très âgés vivent plus vieux parce qu'ils ont mangé des produits non chimiques donc d'une agriculture non chimique mais tous ceux qui sont nés après les années 60 ont mangé des produits frelatés enfin très très bien pasteurisés mais chimiques et donc ils atteindront à peine les 70 ans pour la plupart ou les 80 ans et ça ça va devenir évident et ça devient évident déjà aux Etats-Unis et nous on suit directement les Etats-Unis 5 ans après donc il ne faut pas se faire division c'est un gros mensonge donc c'est un calcul du capitalisme pour faire bosser les gens plus longtemps et moins les payer et donc renforcer encore plus les gains des chefs d'entreprise des grands financiers donc cet énorme mensonge il faut que les gens le voient et quand on leur dit c'est le capitalisme qui crée ça les gens ils ont eu l'habitude d'être conditionnés pour dire mais il n'y a pas autre chose que le capitalisme parce que sinon on tombe dans le communisme or ça ce n'est plus vrai le communisme a été dénoncé depuis la fin des années 80 et les années 90 et donc plus personne ne veut de ce communisme là par contre une sociale démocratie bien comprise c'est à dire non adhérente à la finance internationale ce qu'a fait Hollande Hollande a été le grand traître de la gauche parce qu'il a adhéré au diktat de la finance internationale pour pouvoir continuer à gouverner tranquille or on lui demandait pas de gouverner tranquille on lui demandait de se battre pour une cause qui est celle du peuple contre la cause des plus ultra riches et il ne l'a pas fait il a dit mon ennemi c'est la finance c'est resté des paroles et donc il a eu un poulain qui a fait la même chose mon ennemi c'est la finance et son poulain c'était Macron c'est à dire un financier donc on voit très bien et ça les gens mais n'ont pas digéré surtout que c'était après avoir une première trahison qui était le nom au traité européen non pas non à l'Europe comme on fait croire tous les macroniens les gens de droit tout ça c'était pas non à l'Europe c'était non à une Europe coincée dans un dans un dans un pacte dans un projet capital dans une constitution dans une constitution puisque c'est un projet de constitution c'est la constitution européenne qui a été forgée autour d'une espèce d'ordolibéralisme à l'allemande où on coince toutes les institutions dans une sortie impossible du néolibéralisme c'est ça qui a été fait par la commission par la manière alors ils l'ont refait passer en 2009 en force le projet européen toujours sans tenir compte du désir du peuple c'était qu'il y ait un projet politique qui tienne compte du désir de chaque pays bon ça a été un peu passé comme ça ils ont bricolé une institution qui est la commission qui parle avec le parlement enfin c'est une comment on appelle ça une usine à gaz assez complexe Bruxelles mais le point principal qui était qu'est-ce que veulent les européens quel est leur style de vie et qu'est-ce qu'ils attendent ça n'a pas du tout été abordé on a libéré le marché c'est d'ailleurs le renard libre dans le poulailler libre sur toute la surface de l'Europe et on a dit que ça allait créer la paix c'est un mensonge ignoble parce que ça a créé que des tensions sociales énormes donc voilà un petit peu pour brosser le truc alors sur comment faire comprendre aux gens ça c'est oui pour finir j'aimerais qu'on finisse un peu sur un point de vue peut-être plus spirituel c'est-à-dire ce qu'est-ce qu'on fait quand on quand on est méditant quand on quand on regarde le cycle de la vie humaine d'une manière un peu plus avec un esprit qui essaye d'être plus vaste et plus détaché en même temps mais en même temps en gardant bien conscience qu'on est là pour aider pour servir pour aimer pour s'améliorer pour évoluer et comment comment on peut réagir en ce moment quelle est l'attitude juste en ce moment de toute façon si on regarde Neptune qui est un peu la planète des méditants et puis pour Zerping qui est la planète des méditants il y a une très forte Neptune est à la fin du poisson mais il est sur un degré critique donc on est on est il y a toutes les illusions qui sont liées au côté bisounos au côté paisible au côté harmonieux que peut avoir la notion de développement psychospirituel c'est à dire qu'en gros oui relaxez-vous chassez vos pensées noires posez-vous dans la paix le discours habituel qui n'est pas qu'un discours qui est une pratique c'est à dire ça permet effectivement si on écoute bien ce qu'on appelle le discours sophronique qui permet de descendre à un niveau nerveux qui est beaucoup plus calme beaucoup plus tranquille et à partir de là on voit mieux les situations ça c'est indéniable mais beaucoup de gens croient que c'est un style de vie c'est à dire qu'on peut vivre comme ça en étant calme harmonieux et tout ça et ça quand Neptune est sur le degré critique du poisson ça dit non non la spiritualité c'est pas ça et là Neptune va rentrer en bélier bientôt mais ça va être qu'en 2025 il va frôler le bélier donc il va rester assez longtemps sous le degré critique il reste en poisson quand même c'est à dire en domicile dans son style ce qui fait que tout ce qui est les valeurs spirituelles sont très 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 importantes elles sont ça peut faire qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent c'est ce qui se passe en ce moment en même temps il y a beaucoup de gens qui s'éveillent il y a une négativité au niveau politique qui est vachement forte parce que les gens n'ont pas compris le système dans lequel ils vivent mais d'un point de vue de ceux qui sont capables de prendre un recul sur eux-mêmes quand on prend un recul sur soi-même qu'on voit comment on est pris dans des pièges que ce soit le boulot tel qu'il est organisé dans le capitalisme regardez tous les gens qui font des burn-out et qui grâce au burn-out se réveillent ils se disent mais attends j'étais complètement piégé je courais comme un rat je courais comme un rat dans un labyrinthe pour trouver le fromage et on me le recule sans arrêt dans le labyrinthe pour me faire courir plus vite et à la fin je suis épuisé là je suis claqué et si on ne claque pas le corps en même temps c'est à dire qu'on ne va pas trop loin dans la maladie à ce niveau-là et qu'on a une médecine qui veut bien encore signer des arrêts maladie quand les gens sont au bout du rouleau au lieu de les piquer pour les faire retourner actuellement les médecins se font retoquer quand ils mettent soi-disant entre guillemets trop de quand ils donnent trop de c'est à dire quand ils sont d'arrêts médicaux c'est à dire quand ils sont dans une oui quand ils font non quand ils font non enfin c'est à dire qu'en fait c'est l'univers ça c'est encore une autre question on change de sujet mais enfin c'est des ordinateurs c'est des intelligences artificielles qui font ça alors si t'es une zone tendue où mettons t'es à je sais pas à Renault de Bilancourt où t'as des gens qui bossent à la chaîne toute la journée et que t'es docteur à ce endroit-là tu vas trouver plein de gens cassés au bout du rouleau déprimés qui n'en peuvent plus et donc tu vas forcément donner beaucoup plus d'arrêt maladie ça ne veut pas dire que t'es complaisant alors après ils font des statistiques et ils disent aux médecins qui habitent à côté d'une usine comme tu dis dans un quartier où il y a pauvre où il y a plein de conditions psychosociales et de boulot difficiles ils vont dire mais pourquoi vous vous donnez plus d'arrêt maladie alors que là dans le 16ème arrondissement je ne comprends pas il n'y en a presque pas et ils vont se dire vous devrez vous mettre au même niveau que les autres comme si tout ça c'est des manipulations du néolibéralisme c'est clair c'est pour montrer comment fonctionne la macronie la question c'était pas ça c'était quoi la question c'était au niveau spirituel donc on revient à ça Neptune Saturne est en poisson rétrograde en ce moment il va devenir rétrograde Neptune est en poisson donc on a et Proserpine est un cancer et pratiquement trigone exact à Saturne et trigone exact et il y a un trigone exact avec le scorpion c'est donc des trois signes d'eau avec Posidon ce qui fait que du point de vue de la conscience humaine spirituelle c'est à dire du regard pur intuitif direct qu'on peut avoir sur les choses les tenants les aboutissants les causes et les effets on rappelle toujours la parole du Bouddha quand il y a de la souffrance vous ne pouvez pas tellement lutter contre vous mettre en colère contre ça ne sert à rien regardez la cause quand vous trouvez la cause de cette souffrance la deuxième nouvelle vérité c'est trouver les causes la deuxième nouvelle vérité c'est est-ce qu'on peut supprimer ces causes c'est à dire appliquer des remèdes à ces causes en ayant bien trouvé les causes avant ce ne sont pas des remèdes qui suppriment le symptôme ça c'est comme fait la médecine allopathique non non c'est prendre comme font les médecines holistiques les médecines intégratives les médecines allopathiques les médecines énergétiques et regardent quelle est la cause de la maladie alors évidemment il ne faut pas délirer non plus sur la cause il faut bien les trouver et quand on les trouve bien on applique le remède c'est la troisième vérité du Bouddha et à ce moment là quand on applique le remède on s'aperçoit qu'en appliquant de plus en plus le remède on améliore l'état de santé général et ce faisant le remède devient de plus en plus clair à appliquer de plus en plus facile à appliquer et on trouve d'autres remèdes encore meilleurs donc c'est un cercle vertueux positif et on sort par le haut du problème de la souffrance en allant de plus en plus à ce qu'on appelle l'éveil de la conscience la conscience s'éveille de plus en plus donc là on pourrait dire que par ce grand trigone on a carrément un champ vibratoire cosmique extraordinaire d'éveil de la conscience c'est comme si en même temps que cet énervement global qu'a créé Macron en excitant tout le monde je dissous tout il faut que vous revotez mieux à nouveau parce que vous êtes trompé alors les gens ça va les énerver ils vont revoter la même chose mais en même temps ce climat de haine de réactivité de côté réactionnaire il peut y avoir la montée du mais c'est quoi qu'est-ce qu'on veut vraiment et comme on n'est plus dans des phénomènes collectifs tellement parce qu'il y a plus d'importance de l'individualisme que du collectif maintenant ça va créer une ambiance où les individus en se référant en eux-mêmes en retournant en eux-mêmes à un certain stade de profondeur de regard sur eux-mêmes et là c'est pas tout le monde malheureusement ils vont pouvoir se rendre compte qu'en fait on est en train d'essayer de manipuler en profondeur c'est-à-dire ils vont plus dire ah oui c'est du complotisme non 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 on a rangé sous le terme complotisme ou secte ou je ne sais quoi ou étranger ou juif on est prêt d'accuser des tas de trucs non non il y a bien il y a bien une attaque quelque part au niveau mondial de force noire c'est ce que je dis avec les quatre cavaliers une attaque de force noire et ces attaques de force noire font partie de la conscience les forces noires ne sont on pourrait dire elles s'opposent à la conscience d'un point de vue apparent mais en réalité la conscience elle-même elle n'est pas dans la pensée positive que je peux avoir contre ces forces négatives la conscience elle chapeaute elle est au-dessus comme le troisième terme du triangle pensée positive évolutive progressiste sociale d'un côté pensée négative réactionnaire fasciste arrogante et qui cherche la domination de l'autre mais ces deux pôles sont des pôles on pourrait dire presque masculin et féminin la droite et la gauche c'est un peu le masculin et le féminin dans le principe voilà mais dans le principe uniquement politique donc c'est un féminin faux et c'est un masculin faux aussi mais qu'est-ce qui fait cette lutte-là c'est un principe plus haut ce principe plus haut c'est la conscience elle-même qui a besoin qu'on traverse les illusions de chaque pôle les illusions de la droite comme les illusions de la gauche pour revenir à l'unité pour revenir à l'unité on va savoir que le point commun à tout ça c'est l'être humain lui-même c'est-à-dire que quelque part je pense que toutes ces péripéties qui ont eu lieu autour de cette lutte droite-gauche et ces mensonges sur tous les niveaux l'antisémitisme de LFI c'est presque une honte de dire ça parce que c'est les plus antiracistes et puis hop on va les accuser donc il y a un jeu de mensonges tout ça parce qu'au début quand il y a eu cette attaque du Hamas ils ont rappelé qu'il y avait eu 2000 palestiniens morts innocents morts déjà les enfants avant l'attaque du Hamas oui 2000 enfants oui c'était des enfants souvent effectivement c'était la guerre des cailloux ils étaient tellement en colère ils avaient lancé des cailloux sur les soldats les soldats ils ont mitraillé 2000 morts et on peut comprendre on pouvait comprendre ça n'était pas excusé mais c'était comprendre il y en a qui disent que comprendre c'est excuser non non c'est pas vrai comprendre c'est aller vers la conscience et c'est pas justifié mais en disant bah oui à partir du moment où on tue les enfants des gens ça va pas les rendre joyeux ils vont avoir envie de se venger ça veut pas dire ah ils ont eu raison de se venger de faire des actes terroristes ça veut dire ok il y a une guerre qui a été menée par Israël donc évidemment il y a des actes de guerre en retour ah il fallait pas dire guerre il fallait terroriste non terroriste non guerre ça va bien il y a des morts il y a un peu de respect mais on a demandé on a dit il y a un peu de respect infiniquement on n'a pas dit il y a un peu de respect qu'ils disent non il faut dire terroriste sinon mais putain respecter les gens qui ont été tués arrêter d'être dans des guéguerres pour des termes et c'est de comprendre la situation de regarder les causes et de vous bagarrer pour des termes mais ça ne fait en aucun cas de LFI qui n'ont pas défendu le Hamas ils ont simplement à rappeler qu'il y avait une guerre menée contre un peuple une guerre de colonisation une guerre d'apartheid qui est menée depuis des années par Israël et Israël n'est pas le peuple juif même s'il y a une convergence très souvent mais il y a aussi des amalgames il y a des tas de gens qui habitent dans Israël les gens de gauche dans Israël sont complètement contre Netanyahou et contre ce qu'il fait et ils ne sont pas pour ce massacre ce génocide donc voilà donc c'est tout ça les caricatures antisémites et tout ça on les trouve partout les accusations d'antisémitisme on les trouve partout aussi et maintenant on a le monde à l'envers puisqu'on a le RN qui défile du côté pour pouvoir niquer la France insoumise on va dire ça comme ça puisque c'est leur seul but ils prétendent être contre des antisémites alors que c'est surtout des antisémites notoires depuis 50 ans on peut dire que Guillaume Leuris avec son histoire de nazi sans prépuce qui a fait ah oui ça a fait exploser le PAF qui a fait exploser le PAF le PAF en fait le visage de visage français il a bien mis le doigt sur le fait que le problème c'était pas c'était pas qu'il soit juif ou martien ou blanc noir ou quoi que ce soit ou jaune c'est que c'est un type d'extrême droite qui applique une politique fasciste guerrière dominatrice contre un autre peuple et qu'il est de la même famille que Marine Le Pen Jordan Mandela Victor Orban c'est une même famille politique c'est une même famille de pensée qui pense qu'au lieu de régler les choses en cherchant leur cause on va les régler par la force en tapant très fort sur l'autre jusqu'à ce qu'ils comprennent évidemment l'autre va se défendre tapant très fort c'est ce qui s'est passé quand le Hamas a fait son truc terroriste qui est une horreur c'était un esprit de vengeance or l'esprit de vengeance et alors après Netanyahou on va se venger on va se venger et après les autres les palestiniens on sait que tous ces gens qui ont leur famille écrasée sous des bancs qui n'avaient rien fait et ça va générer une génération entière de gens qui vont vouloir se venger alors là la spiritualité ça commence à dire ok on arrête les massacres on arrête de vouloir se venger on regarde les causes et on essaye de les résoudre évidemment ça va monter mais c'est pas certain que ça ait le quand on regarde le premier tour ce trigone est vachement fort donc ça se peut que l'aspect de coeur Vénus ça sera conjoint à Proserpine il faut rappeler que Proserpine est l'octave supérieure de Vénus et le soleil sera en train d'aller vers Vénus alors c'est un peu trop tôt il aurait fallu une semaine de plus pour qu'il soit dessus mais il y a il y a vraiment une montée de la compassion on va dire la compassion ça peut exister au niveau collectif aussi et ça peut donner une montée de la gauche qui était inattendue au moment où il a dissous l'assemblée de toute façon il ne s'attendait pas du tout à ça il ne s'attendait pas qu'il y ait un nouveau front populaire je pensais la nupesse c'était foutu parce que en fait la dernière question de Pierre-Alex c'était un espoir de sursaut le 30 juin ou le 16 juillet on peut dire qu'il peut y avoir un sursaut de compassion dans toute cette c'est-à-dire que quand on regarde l'aspect qui est fait Mars est en taureau au conjoint Isis c'est une planète de sensibilité Poséidon est au milieu du ciel pour le thème de Paris je montre le thème non pas avec l'heure des résultats mais l'heure avant avant que les gens aillent voter l'heure de l'APM de la part du monde et donc je la mets sur l'assemblant et ça donne une technique et donc Poséidon est au milieu du ciel Poséidon c'est un aspect mystique aussi donc comme il n'y a pas de candidat mystique ça veut dire que c'est l'aspect cœur donc l'aspect féminin l'aspect alors est-ce que les femmes vont jouer un rôle très important dans cette élection c'est possible parce qu'elles sont là en domination sur le descendant est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être dites qui vont faire tout d'un coup montrer que les droits il essaie de les draguer déjà les femmes oui il essaie de les draguer mais est-ce que voilà est-ce que par rapport au droit des femmes il va être vraiment à la hauteur il n'est pas au courant en quoi ça consiste tellement voilà mais voilà il est possible qu'en tout cas du point de vue mais de toute façon le féminin ce n'est pas que les femmes l'astrologie on apprend ça on apprend que le féminin c'est la partie cœur c'est la partie qui écoute le monde d'une manière plus sensible et moins orientée vers la rationalité le côté logique et rationnel qui est lui le côté plus masculin et là il y a une très forte dominante du côté féminin qui veut être mis en avant et qui peut s'installer dans le rationnel sous forme de ce Saturne en poisson alors bon est-ce que ce féminin va être empoisonné ça va être vindicatif est-ce qu'il va être vindicatif parce que le féminin c'est aussi les émotions qui dominent donc est-ce qu'il va se passer un événement juste avant voilà c'est ça parce que la lune dans les jours précédents la veille même oui la veille passe sur Bacchus donc il peut y avoir un événement de prison de violence de force qui peut faire comme l'histoire du papy machin avec Chirac qui avait fait lire Chirac une fausse histoire où des gens qui ont été payés pour faire un pseudo attentat ou une pseudo attaque de ci ou ça qu'on ne retrouvera pas derrière mais qui derrière va énerver les braves gens qui regardent la télé qui vont dire ah c'est encore la preuve et là l'émotionnel peut complètement c'est là où il faut voir qu'en fait pour qu'une manipulation marche il faut que les gens aient envie d'être manipulés au sens qu'ils aient ce ressentiment en eux qui fait qu'ils ont envie de trouver un ennemi parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe et la seule solution à ça évidemment c'est qu'ils puissent comprendre ce qui se passe mais Mercure est en cancer Trigone à Neptune il faut aller du côté de la compassion pour les plus faibles et évidemment ceux qui se sont construits sur le nazisme puis sur le pétainisme tout ça que ce soit les macroniens ou les macronismes ou les gens du RN ne peuvent pas absolument pas revendiquer ils le revendiquent par le discours mais ils ne peuvent pas revendiquer le fait d'être du côté des démunis des plus faibles tout ça et ni du côté de l'humanisme non plus on l'a vu comment Macron et Darmanin en particulier pouvaient être complètement quand on voit ce qui s'est passé avec la 69 comment des gens qui manifestent de manière pacifique ils sont arrosés de bombes lacrymogènes on est vraiment dans des répressions alors que c'est un projet complètement inutile mais vraiment profondément inutile qui est juste pour arranger pour graisser des pattes au niveau local à des petits mandarins locaux pour faire des usines de bitume c'est ça il s'agit de soit disant de développer c'est le développement à la papa à l'ancienne il n'y a aucune compréhension de vers où on va au niveau écologique et comment on peut créer des productions écologiques et on va taper sur les gens qui ont fait des études supérieures qui ont compris comment ce qui se passe qui ont compris ce qu'ils auraient besoin pour faire évoluer la France et que tout le monde y soit heureux et qu'il n'y ait pas des gens sous-payés et c'est ces gens qui ont tout compris on leur tape dessus avec des gens qui sont envoyés par Darmanin qui est un ancien de l'action française c'est à dire la partie extrême droite également alors comment Macron peut-il dire qu'il fait barrage extrême droite alors qu'il nomme comme ministre de l'intérieur un type d'extrême droite on a deux parties du mensonge qui sont des parties extrêmes et qui sont tous les deux du côté de la droite et de l'autre côté on a le nouveau front populaire qui contient des tas d'illusions évidemment à partir du moment où Hollande se met dedans à nouveau on voit le danger que les socialistes croient tout d'un coup reprendre du poids de la bête alors qu'ils ont été ceux qui ont trahi mais bon Olivier Faure est quand même mieux que Hollande voilà mais ils ont évolué ils se sont pris des grosses claques quand des gens se prennent des grosses claques ils évoluent en général je n'ai pas l'impression qu'Hollande a évolué à Hollande non il n'a pas évolué il est Lyon lui alors les Lyon voilà je vais être un peu méchant avec Lyon mais enfin quand ils croient il y aura raison ils croient il y aura raison à moins qu'ils faillent un fast-trail sur eux et qu'ils soient des méditants là au contraire c'est un signe très solaire très lumineux mais le Lyon Mélenchon est Lyon aussi Marine Le Pen est Lyon aussi on a le Lyon c'est un peu le défaut de la France un pays qui est vierge et balance et qui a comme signe un peu non évolutif comme signe rationnaire il a le Lyon et à chaque fois qu'il y a eu des grosses crises en France il y a tout d'un coup un militaire ou un coup d'état vous prenez Napoléon vous prenez De Gaulle vous prenez Pétain à chaque fois il y a des moments au Napoléon III des gens tout d'un coup qui prennent le pouvoir de manière arrogante et forte et ça ça plaît aux français à ce moment là vous avez tous les gens la partie sud de la France est Lyon et la partie nord est vierge et on voit tous les gens du sud qui montent leur drapeau français dans la cour de leur ferme de leur vignoble en disant ouais ça y est on va rétablir l'ordre c'est bien sympa mais c'est pas comme ça qu'on gouverne mais la France a cette tendance là donc voilà je ne sais plus pourquoi je parlais du Lyon mais enfin je ne sais plus j'ai perdu le fil on est fatigué on va peut-être aller se coucher maintenant et laisser les gens aussi qui nous écoutent aller se coucher aussi s'ils écoutent ça le soir en tout cas oui c'était ça la lune en bélier la veille il faut se méfier parce qu'il va se passer 2-3 jours avant il y aura la lune en poisson qui parlera bien et qui fera comprendre aux gens qu'effectivement il y a un parti humaniste puisque c'est ça qu'il faudrait pour l'avenir c'est plus qu'il y ait droite-gauche mais qu'il y ait parti humaniste contre parti manipulateur et si les gens ne débrouillent rien dans les 3-4 jours avant ils pourront montrer ça et démontrer qui sont les humanistes et où sont les manipulateurs et les menteurs mais il y ait des chances que la veille carrément c'est-à-dire pas le samedi mais peut-être le vendredi je pense plutôt le vendredi il y ait quelque chose qui se passe dans la journée du vendredi pour le 30 ou le 7 ? je parle du pour le 30 donc ce serait le dimanche donc le vendredi 28 il est possible quelque chose qui se passe qui rende les gens très en colère à nouveau et là on verra tout cet élan de coeur qui peut être cassé par une envie de violence à nouveau et donc ça ça fait monter automatiquement le fascisme se nourrit tout le temps du côté sombre de la force comme dit la guerre des étoiles peut-être il faut la stratégie de LFI c'est peut-être de parler à l'émotion des gens en leur rappelant ce que c'est que la guerre des étoiles la guerre des étoiles c'est Darth Vader d'un côté et puis c'est les Jedi de l'autre les Jedi c'est des gens qui essayent d'être du côté du coeur et ils ont des forces en face extrêmement négatives il y a un peu de sagesse à mettre plutôt que simplement la contestation un peu agressive comme Mélenchon et Ruffin s'ils ne veulent vraiment pas jouer au con comme disait Ruffin il faut qu'ils mettent un peu de spiritualité dans leur manière de voir c'est-à-dire l'humanisme qu'est-ce que c'est que l'humain comment les gens ont envie d'être heureux et ils y sont très proches seulement ils sont tout le temps le côté oui les travailleurs il y a encore le petit logiciel marxiste qui est derrière qui peut être nécessaire si on maintient ce logiciel au niveau politique économique je veux dire il est nécessaire un logiciel marxiste aussi mais au niveau politique on sait que ça a merdé à grande échelle que ce soit en Russie en Chine partout et que le nouveau logiciel pour l'aide du verso ça sera un logiciel écologiste social c'est-à-dire et non pas centralisé comme avec un état dictature de prolétariat tout ce qui s'est fait derrière la socialité ce qui fait très peur à beaucoup de gens encore parce que c'est encore là les gens ont peur oui regardez à Cuba regardez ce qui s'est passé parce que bon par exemple Mélenchon a eu tendance à avoir des petites sympathies pour Cuba non mais Cuba c'est une dictature aussi mais il est vrai que dans le vécu des gens ils font attention à ce que les gens aient de quoi manger alors si c'est pour avoir de quoi manger et de ne pas avoir le droit d'expression du tout c'est pas un bon modèle non plus et or on oppose on dit libéralisme égal capitalisme d'un côté et puis communisme égal dictature non ce logiciel là il est terminé il s'est terminé dans les années 90 on est dans un nouveau monde il faut que des nouveaux politiques arrivent et qu'il représente ce nouveau monde et ce nouveau monde il faut qu'il soit humaniste c'est à dire que en écologie on dit que c'est la c'est la variation c'est la richesse d'un milieu le nombre de points de vue différents le nombre de composantes différentes qui misent ensemble dans la comment on appelle ça dans la je cherche le mot homéostasie non c'est l'inverse la diversification voilà la diversification des types de métiers des types d'attitudes la diversité voilà union dans la diversité ça c'est l'écologie or ça n'a jamais été fait encore ça n'a jamais été fait et Macron a joué à brandir une écologie punitive exprès pour après accuser les écolos d'être punitifs alors que c'est lui qui a fait ça les écolos n'ont pas demandé ce qu'il a fait faire des voitures des énormes berlines électriques alors qu'il faudrait faire des petites deux chevaux électriques et puis faire du covoiturage non toutes les solutions des écologistes il n'en veut pas il veut des solutions à la con qui sont des solutions qui vont industrialiser bien sûr pourquoi pas mais pour pas que ça coûte trop cher pour qu'on investisse le moins pour ça parce qu'il ne faut pas investir trop parce qu'il faut laisser de l'argent pour les ultra riches donc pour leur donner pour qu'ils remplissent leurs chaussettes dans les îles Caïmans donc Caïmans on va on va on crée des on enlève juste presque le moteur à essence on met l'appareil sans moteur électrique sur une structure métallique énorme qui va à la même vitesse qui a des bagnoles qui pèsent presque 3 tonnes enfin je crois que c'est 2 tonnes je ne sais pas combien c'est des poids énormes alors que alors que la solution c'était de revoir complètement les usines ça coûtait plus cher au départ on investit vraiment mais on fait des bagnoles parce que là le 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 de bagnoles électriques qu'on va avoir en France ça va être des SUV énormes avec des moteurs électriques dont on va consommer tellement l'électricité que ça justifiera le nucléaire et c'est ce qu'il veut donc il crée une écologie qui est punitive à l'avance qui fait qu'il dégoûte les gens de l'écologie alors qu'elle n'est jamais appliquée ce qu'il appelle l'écologie c'est pas l'écologie et comme les gens sont mécontents contre l'écologie il leur dit ben taper sur l'écologie c'est de leur faute c'est parce que je les écoutais alors qu'il ne les écoute pas du tout donc on a on voit très bien que son ennemi principal c'est l'écologie et le social c'est ce qu'il ne veut pas parce que c'est c'est le système qu'il ne veut pas il a un logiciel dans la tête qui est le logiciel d'économie néolibérale il pense que la seule manière de faire marcher un pays c'est de le faire augmenter sa croissance de faire augmenter en production de faire augmenter en circulation d'argent en compétitivité avec au sommet les maîtres les dirigeants qui sont les plus riches et puis les autres qui doivent devenir des esclaves parce qu'il faut qu'ils bossent voilà donc voilà son modèle il ne peut pas sortir de là pour lui c'est sa religion donc il ne faut pas compter sur lui pour qu'il en sorte par contre qu'il reçoive une baffe en lui disant non le modèle alors ce n'est pas Bardella qu'ils vont donner la baffe ils vont donner une baffe à Macron parce que les gens vont dire non à Macron mais ils vont dire non à Macron pour un système exactement le même donc c'est vraiment en plus agressif en plus agressif alors qu'en fait la cause des gens qui créent le malheur ce n'est pas les petits arabes ils vont dire ça même s'il y a des criminels arabes de toute façon dans les couches base société quand les gens n'ont plus rien à bouffer reliser les misérables c'est en accord avec le trigone d'eau du premier tour les misérables ça montre bien que Jean Valjean ben oui c'est un pauvre il est en galère c'est un galérien et les gens qui sont en galère peuvent être amenés à aller du côté à ne plus être dans l'égalité à ne plus être dans l'égalité quand l'état de droit n'est plus un état de droit c'est-à-dire c'est un état qui prive les gens de droit c'est un état de privilège c'est un état de retour de la noblesse avec ses privilèges alors que la France c'est le pays qui a aboli les privilèges la nuit du 4 août 1789 tout ça s'est terminé Macron réinstalle les privilèges et réinstallant ses privilèges il sort de l'état de droit l'état de droit la définition de l'état elle a été donnée j'ai déjà répété mais je le redis par Amourabi je ne me rappelle plus les années exact enfin en tout cas il y a au moins une trentaine de siècles il a 27 je crois je ne sais plus bon bref il a dit il faut forger un état de manière à ce que la puissance n'aille pas automatiquement au plus fort et de manière à ce qu'il y ait la paix grâce au fait qu'on protège les plus faibles de l'arrogance et de la domination excessive des plus forts c'est ça la justification de l'état donc du signe du capricorne si on veut bien réfléchir l'ascendant de l'APM du premier tour donc si le rôle de l'état c'est ça qu'est-ce que vaut l'état macronien c'est un faux état il y a une autre définition de l'état qui est donnée par les orientaux puisqu'on a un grand trivando allons voir du côté du taoïsme la haute seuil dit un bon gouvernant c'est un gouvernant qui écoute le peuple et qui gouverne le moins possible grâce au fait qu'il écoute le peuple qu'est-ce que fait Macron il écoute rien du tout que lui-même et il gouverne le plus possible il est tout le temps en train de se mettre en avant à vouloir ci ou vouloir ça donc on a vraiment dans l'état actuel on n'a plus d'état de droit si on sort de l'état de droit par le dirigeant qu'est-ce qui se passe évidemment c'est pas la répression qui va changer quelque chose le nombre de gens qui vont vouloir sortir de l'état de droit pour faire du terrorisme dans leur propre intérêt du banditisme dans leur propre intérêt pour se battre avec l'extrême droite contre l'extrême gauche ça va évidemment mettre un chaos et c'est lui qui met le chaos si on cherche la cause de manière bouddhiste la cause c'est pas ni les arabes ni les juifs ni je ne sais quoi c'est Macron lui-même dans cette idéologie qui est totalement dépassée et qui est dangereuse et qui devient dangereuse dans le cadre d'un changement climatique qui invite à changer d'urgence de système politique global on doit sortir du capitalisme global pour rentrer dans un système qui tient compte de l'humain qui tient compte de la nature et qui tient compte du social donc une espèce d'éco-socio-démocratie or qu'est-ce que inconsciemment représente le nouveau front populaire il représente ça ils sont en train de le créer mais c'est très très neuf c'est ce que montre le thème Jupiter rentre en gémeaux Sedna rentre en gémeaux le fait que Neptune rentrera en bélier il y a un nouveau monde qui va se créer bientôt mais il va se créer sur les bases qui sont en ce moment et ces bases elles sont une exploration pour l'instant ce qui fait qu'en fait le nouveau parti le nouveau front populaire est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait mûr mais étant donné que les deux autres sont complètement pourris il faut bien prendre le fruit mûr et que le fruit n'est pas encore mûr parce que lui il va mûrir alors que les deux autres vont pourrir encore plus donc voilà c'est un bon résumé de final donc en tant que méditant on peut je n'ai pas fait les thèmes et les élections législatives mais enfin voilà en gros c'est suffisant voilà donc en tant que méditant avec l'énergie du coeur qui est l'énergie porteuse par rapport à cette élection voilà on est des jidaïs par notre méditation par notre moyen de communiquer avec le coeur par ce qu'on a l'habitude de faire au niveau militance au niveau compassion on peut essayer à notre mesure de faire basculer le cycle de libidité vers plus d'amour et de conscience et et puis surtout comme les gens ont une mentalité des fois certaines personnes ont une capacité politique d'analyse de l'âge de 8 ans quoi il ne faut pas être trop compliqué mais il faut rappeler aux gens il faut demander aux gens mais qu'est-ce que vous voulez vous n'êtes pas content mais qu'est-ce que vous voulez et en interrogeant les gens comme dans une psychothérapie la personne si elle n'est pas écoutée la personne elle s'énerve mais si on l'écoute on la laisse énerver on laisse l'émotion sortir on laisse l'émotion se poser sur la table parce qu'elle dit mais qu'est-ce que vous voulez vraiment et alors soit elle veut claquer la gueule à Macron voilà à ce moment-là on lui montre que ce n'est pas la bonne manière de prendre un sosie de Macron encore plus agressif et une fois mais elle qu'est-ce qu'elle veut pour elle qu'est-ce qu'elle aimerait et à ce moment-là s'apercevra qu'il y a des programmes comme un logiciel qui correspond à ce qu'elle veut c'est comme si les gens se trompaient de logiciel il y a un logiciel qui correspond à ce qu'elle veut j'en ai marre de bosser comme un con pendant des heures puis après avoir plus rien ok alors on leur dit l'essence va coûter moins cher l'autre il dit il promet que l'essence va coûter moins cher mais je veux dire ils ne le feront pas puisque c'est comme ça que l'État gagne ses sous donc à un moment donné il faut leur dire ok ce que tu veux toi c'est avoir plus d'argent qui te reste à la fin du mois donc en fait c'est si l'essence coûte le même prix parce qu'il s'agit de faire payer aussi Total et tout ça mais qu'on fait la punition tombe sur le peuple ça ne va pas mais si on augmente le salaire de quelqu'un qui travaille normalement c'est-à-dire qu'on adapte les salaires à la hausse des prix que l'essence coûte 1€ ou 2€ ou 3€ du moment que lui gagne plus ce qui compte c'est que le pourcentage de l'essence sur son truc reste bas et non pas comme actuellement devienne tellement énorme que le type il a la fin du mois il n'a plus rien donc en fait fin du mois fin du monde c'est le même combat et ça c'est ce que les gens n'ont pas compris donc s'ils raisonnent en termes de 8 ans avec une mentalité de 8 ans il faut leur proposer d'exemples tout simple comme ça quel est le logiciel qui répond à ton problème et le logiciel qui répond à son problème ce n'est certainement pas celui du RN qui est un mensonge répété à qui mieux mieux sans arrêt mais évidemment en même temps on voit que l'évolution humaine suit son cours et si les gens n'ont pas compris ce que c'était Pétain parce qu'en 44 ils ont tous imaginé qu'ils étaient résistants alors que les français n'ont pas beaucoup été ils auront le retour de ça possible s'ils le veulent ça c'est pas impossible aussi voilà bonne continuation à tout le monde ça fait deux heures deux heures donc à bientôt pour la prochaine la prochaine nouvelle lune qui aura lieu à la mi-juillet votez bien ne vous abstenez pas puisque choisir des représentants à l'Assemblée n'a pas une valeur extraordinaire parce qu'ils ne vous représenteront jamais vraiment mais il vaut mieux mettre des représentants qui vont aller dans le sens humain et vont permettre aux alternatives d'arriver et vous êtes porteur des alternatives par contre sachez que que ce soit le macronisme ou le RN ils bloquent complètement les alternatives c'est-à-dire qu'ils bloquent le chemin vers le futur donc vaut mieux voter pour des gens qui vont permettre ce chemin vers le futur plutôt que et après ne pas s'asseoir en attendant que le dirigeant fasse la politique qui vous convienne mais vous dans votre vécu dans vos actions amener amener par la militance par les associations par la vie des ONG tout ça amener à ce que prenne forme le nouveau monde que c'est par le mouvement citoyen qui viendra c'est pas du tout par le haut mais il faut quand même faire qu'en haut il n'y ait pas des gens qui bloquent ce mouvement et donc les autoritaires ne permettront jamais ça et qui sont les autoritaires bon je les ai suffisamment décrits j'espère que vous l'avez compris voilà à la prochaine fois donc merci